Il y a bien des lunes, les anciens pharaons étaient passionnés par un jeu, un jeu des ombres dont la puissance les a tous dépassés, ce qui a entraîné une guerre et qui aurait pu détruire le monde entier. Seul un homme eut la force et le courage d'enfermer cette puissance destructrice dans les 7 objets du millenium. Son nom est Pharaon Athème. En scellant son esprit et celui du redoutable Zork l'obscur, il a réussi à sauver l'ancienne Egypte, mais ce ne sera pas suffisant, car même au prix de sa vie, ce jeu des ombres renaîtra bien des années après, lorsque le jeune Yugi Muto réussira à reconstituer le puzzle du millenium, libérant ainsi l'ancien Pharaon. L'esprit et le jeune enfant partageront désormais le même corps et assistant à la renaissance des jeux interdits, il se manifestera à plusieurs reprises afin de le protéger, lui et ses amis, plus de 5000 ans après son règne. Ça, c'est l'histoire qui devrait être principale à cette série. Mais à la place, cela donnera lieu à d'innombrables duels et tournois de cartes dont la plupart sont organisés par Seto Kaiba, son plus grand rival depuis la nuit des temps, littéralement, mais également organisé par Maximilien Pegasus, le créateur, ou plutôt celui qui a adapté cet ancien jeu maléfique en jeu de cartes tout public. Le duel de monstres était l'un des passe-temps à l'époque qui a très mal tourné, et il en est redevenu un dans le monde moderne, et ça va, à plusieurs reprises, encore mal tourner. Le jeu de cartes rendu encore plus populaire grâce à la technologie de Seto Kaiba, qui permet de projeter un hologramme géant des monstres, permettant de donner vie à leurs cartes et, également, permettre de retransmettre leur affrontement à la télévision. Au fil des séries, cette même technologie évoluera et permettra à tous les duelistes de livrer leur duel non plus dans des salles, mais grâce à de simples disques de duel qui permettent de recréer à nouveau des hologrammes, mais cette fois-ci à plus petite échelle. Et cela continuera d'évoluer bien après la série Yu-Gi-Oh! comme les motos dans 5D, les lunettes dans Exhal et d'autres choses. Et durant certains arcs dans quasiment toutes les séries, cet ancien jeu des ombres se reproduira, ce qui conduira à blesser physiquement la ou les personnes impliquées durant ce duel. Comme à l'époque des pharaons. Oui, c'est dangereux de jouer aux cartes. Keizuki Takaishi est le créateur du manga Yu-Gi-Oh! qui, à la base, ne devait être qu'un one-shot destiné à lancer un nouveau jeu de cartes, Magic and Wizard, nom temporaire, utilisé pour reconnaître son jeu, qui fait également référence à Magic the Guest Ring. Autre jeu, toujours aussi populaire de nos jours, dont Keizuki était très fan. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au tout début du jeu de cartes, en version anglaise, les cartes magiques se nommaient des Magic Cards, faisant une nouvelle fois référence à l'un de ses jeux préférés. Ce nom a par la suite été changé pour laisser place à Spell Cards, cartes de sort ou sortilège, afin de ne pas confondre les deux jeux et, éventuellement, se prendre un procès. Car le jeu Magic est présent depuis 1993. Mais lors de sa publication, une énorme vague de nouveaux fans réclament une suite à ce manga. Et comprenant qu'il y a désormais une grosse communauté derrière lui, il publiera, en 2004, quelques mangas sous le nom Yu-Gi-Oh! Air, qui se déroulent juste après la fin des 38 originaux débutés en 1996. Et ces mangas ont, deux ans après la publication du premier, été adaptés en série animée de 27 épisodes, jamais sortis en France. Beaucoup de personnes, dont je faisais partie, n'ont connu Yu-Gi-Oh! qu'avec la série débutée en 2000, avec l'histoire de Pegasus, le tournoi sur son île, le gant avec les étoiles et tout le reste. Et ce n'est que bien plus tard, principalement grâce à l'arrivée d'Internet, que nous avons eu la chance de découvrir en intégralité cette vraie première série Yu-Gi-Oh! Alors, c'est nul. Nul parce que cela ne se concentre pas que sur des duels de cartes, mais sur des jeux tout courts. Dans quasiment tous les épisodes, Yu-Gi sera le héros qui défendra soit ses amis, soit des inconnus, face à des rivaux qui le défieront à tout type de jeu. En réalité, ce n'est pas une mauvaise série, mais elle n'a presque rien à voir avec les duels de monstres. Tout comme les mangas dont cette série s'appuie. Ce n'est qu'une adaptation des volumes 1 à 7 sur les 38 disponibles. Et à cette époque, nous sommes en 98 et le TCG n'existe pas encore. Et la raison qui explique en partie pourquoi les cartes, aussi bien dans la version manga que la version animée, ne sont pas tout le temps présentes, c'est le titre. Yu-Gi-Oh! Ce nom n'est pas qu'un simple nom donné à une série ou des mangas, ou même ne représente pas le diminutif du personnage principal. Yu-Gi-Oh! signifie le roi des jeux. Roi des jeux, cela implique être le meilleur dans tout type de jeu, aussi bien les cartes que les casse-têtes, énigmes et autres. Par exemple, au cours de l'histoire, Yu-Gi sera mené à livrer une partie de Capsule Monsters, dérivée du duel de monstres, qui s'inspire et en même temps rend hommage à Donjons et Dragons, autre jeu dont Kazuki était très fan. Après, il n'y a pas que ce genre de jeu. Il y a aussi des laser games. En fait, il y a plein de types de jeux, mais la plupart d'entre eux ne nécessitent pas de grandes réflexions pour savoir comment gagner. Mais voilà, en gros, cette première série, vraiment grossièrement, ce sont des successions de défis sans réel impact sur l'épisode d'après. Nous allons y faire la connaissance de Joey, Théa et Tristan, et oui, désolé, mais j'ai toujours été habitué à leur nom en VF, puis de Kaiba, qui est dégueulasse, de son frère, du grand-père... Bref, presque tout est déjà présent. Presque. Parce que c'est bien cool, les laser games. Mais Yu-Gi-Oh! de nos jours, ce sont les cartes. Les cartes sont déjà présentes. Elles existent. Mais elles ne sont pas tout le temps mises au premier plan. Et à partir de 99, les premières cartes verront le jour. Et sont bien vendues comme étant inspirées des mangas. Ce qui veut donc dire que si aucune des cartes n'avait vu le jour, aucune série n'aurait existé. Car moins d'un an après leur commercialisation, la deuxième série, mais première pour le reste du monde, verra le jour. Yu-Gi-Oh! Duel de monstres. Autant dans la première série, c'était... un peu le bordel. Parce que l'histoire, c'est qu'un pharaon qui a réussi à maîtriser les forces de l'ombre, va se retrouver enfermé dans un puzzle du millenium pendant plusieurs milliers d'années, va tout d'un coup se réveiller lorsqu'un gamin va réussir à reconstruire le dit puzzle, et aussi, il a perdu la mémoire, et va donc faire des jeux pour sauver des gens, et il n'y a pas de fin. Alors, d'accord, ces 27 épisodes n'adaptent là que les 7 premiers mangas sur les 38 disponibles. Ce qui veut donc dire que pour avoir une conclusion sur écran, cela aurait duré au total 266 épisodes. Alors, non merci. Parce que déjà, sur les 27 dispos, la plupart ne sont pas vraiment intéressants. Alors, étaler cette histoire sur 239 de plus... Non, non merci. Vraiment. Après, le fait que la prochaine série soit la plus connue de Yu-Gi-Oh! explique en partie pourquoi la première est assez étrange. C'est parce qu'elle est plus fidèle aux origines, là où celle-ci ne se base quasiment que sur les affrontements de cartes, et non des jeux en tout genre. Débutée en avril 2000, cette série nous narre l'histoire d'un jeune garçon qui va réussir à reconstruire le puzzle du millenium qui renferme à l'intérieur l'esprit d'un ancien pharaon ayant perdu la mémoire. Et souvent, durant ces duels, l'esprit prendra place pour affronter ses ennemis, tout ça on connaît déjà. C'est l'une des rares choses qui a été adaptée des mangas, mais concernant le reste, tout est assez neuf. Et en parlant de nouveautés, fini les laser games, cette fois-ci le jeu de cartes est mis au premier plan et devient le seul et unique intérêt de cet univers, à quelques rares exceptions. Mais pour comparer, c'est presque comme Pokémon. Dans le monde de Pokémon, c'est normal de croiser des dresseurs de Pokémon partout. Et bien là, c'est normal de croiser des duels et des listes partout. Tout le monde connaît ce jeu, et c'est également un métier, tout comme être un dresseur ou chef de ligue Pokémon. Ce jeu est cette fois-ci développé, expliqué, et possède désormais ses propres règles, règles qui sont complètement débiles. Parce que là, on s'inspire d'un jeu de cartes dérivé d'un manga, dont les règles ne sont pas les mêmes à la fois dans la série et également le jeu de cartes. Hum. Ces règles seront par la suite modifiées dans le scénario de la deuxième saison par Kaiba qui organisera le tournoi de Batailleville. Justification plutôt bien trouvée, parce que ça ne sort pas de nulle part tout d'un coup d'un épisode à l'autre, même si ce droit devait plutôt revenir à Maximilien Pegasus parce que, et bien c'est le créateur du jeu, et en est donc le fondateur concernant les règles. Même si les relations entre la Kaiba Corp et Pegasus ne sont pas spécialement bonnes, ils vont collaborer afin de mettre au point plusieurs Battlebox qui seront présentes un peu partout sur l'île où se déroulera le tout premier tournoi, et plus tard, dans les prochaines saisons, ils mettront au point les disques de duel. La première saison se concentre justement sur un tournoi organisé par Maximilien. Plusieurs duelistes venus d'un peu partout dans le monde ont été conviés afin de décrocher le titre de grand champion de duel, avec à la clé plusieurs récompenses, notamment de l'argent, argent qui servirait grandement pour Joey afin qu'il puisse financer l'opération des oeufs de sa soeur, Cyrility, hospitalisé au même moment. Une carte représentant la gloire, enfin bref, tout ce qu'il faut afin d'être vénéré comme étant le grand champion de duel. Yugi sera en quelque sorte forcé d'y participer, car Pegasus a emprisonné l'âme de son grand-père grâce à son oeil du millenium, qui lui permet aussi de deviner quelle carte il possède en main. Lors d'un duel, et pour le sauver, il acceptera son invitation. Les règles sont simples. Tous les participants ont un gant qui peut contenir jusqu'à 12 étoiles. Le but étant qu'avant chaque duel, tous les joueurs doivent miser le même nombre d'étoiles et le gagnant repart avec le tout. Au fil des épisodes, des duels, des embuscades évitées, il sera l'heure des quart de finale, puis demi-finale, et enfin, finale. Yugi se retrouvera face à Pegasus. Ce duel s'étalera sur plusieurs épisodes et, bien évidemment, il le battra, sauvera son grand-père, mais également Kaiba, c'est que son petit frère, également emprisonné par Maximilien quelques épisodes auparavant. La police, d'ailleurs, n'intervient que très rarement dans cette série. Je tenais à vous le préciser, parce qu'après tout, les duels de cartes, et bien c'est le meilleur moyen de se défendre, civils comme policiers. Après ce tournoi, deux hors-série seront diffusés et n'ont aucun rapport direct avec les cartes. L'une de ces histoires se déroule dans un jeu, et dans l'autre, nos héros devront livrer un duel de monstres d'aider. Pour les hors-série, j'en parlerai plus tard en détail. Et à la place, nous allons débuter la deuxième saison avec l'annonce d'un tout nouveau tournoi, une grosse mise à jour concernant les règles de jeu, mais également l'arrivée des redoutables cartes de dieux égyptiens. Batailleville, premier tournoi ouvert à tous, organisé par Kaiba, qui servirait déjà à prouver à tous qu'il est le meilleur dueliste du monde, suite à sa misérable défaite au royaume des duelistes. Et cette expérience lui a prouvé à quel point ce tournoi était ultra pourri, qu'il a décidé d'organiser le sien avec de vraies normes de sécurité. Car un satellite les survolera en permanence, ce qui permettra un vrai contrôle si jamais certains joueurs tentent de tricher. Ce qu'il va se passer à plusieurs reprises, donc c'est de la merde, mais cela permettra au reste du monde d'assister en direct à tous les duels effectués avec la possibilité de chercher un dueliste précis et de voir le déroulement de son duel. C'est également de la triche, car Kaiba se sert de ça pour comprendre les techniques de ses ennemis, mais en même temps, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de regarder un duel sur son réseau. Donc, il limite la triche, tout en permettant le fait de tricher grâce à son système anti-triche. D'ailleurs, nouvelle règle, lorsqu'un duel se termine, le perdant doit remettre sa carte la plus puissante ou préférée au vainqueur. Et c'est de cette manière que Joey obtiendra le fameux Jinzo et Yugi Slipher, autre carte de Dieu égyptien. Et concernant les règles de duel, dû au succès du jeu de cartes réelles, elles ont toutes été modifiées afin de coller avec les nôtres. Seuls quelques effets ne sont pas totalement bien retranscrits, mais cela peut éviter de retomber sur le fameux Attaque la Lune, même très connu de Yu-Gi-Oh qui a carrément eu droit à sa propre carte réelle plusieurs années plus tard. Et toujours concernant les duels, il n'y a pas que les règles qui ont été modifiées, la façon de jouer aussi. Plus besoin de Battle Box. Chaque joueur se promène désormais avec un disque de duel. Lorsqu'un duel est lancé, quatre petits appareils se placeront autour d'eux afin de former un rectangle et dans ce rectangle, le duel prendra vie. Chaque carte, chaque monstre, chaque effet seront recréés à plus petite échelle. Et dès cette saison 2, nous avons l'évolution et également révolution la plus importante concernant Yu-Gi-Oh. Le disque de duel changera de forme à plusieurs reprises, accueillera plusieurs nouveaux types de cartes permettant de jouer avec de nouvelles règles. Mais le principe qui est mis en place ici restera au premier plan durant plus de 20 ans tout au long de nouvelles séries et également saisons. On parlait des dieux égyptiens juste avant. L'Egypte, et de manière plus globale, le passé du pharaon, sera remis sur le tapis sans vraiment trouver sa conclusion. Il faudra attendre jusqu'à la cinquième saison pour vraiment replonger dans l'Ancien Égypte et comprendre tout ce qu'il s'est passé. Et c'est plutôt intéressant. Malheureusement, cette histoire est enfouie sous le tournoi avant de ressurgir grâce au personnage de Marek Ishtar avant de presque retomber dans l'oubli jusqu'à la finale du tournoi qui se déroulera dans le dirigeable de Kaiba. Ce qui d'ailleurs conclura la saison 2. Et cette fin de saison sera directement reprise pour lancer la troisième saison. Car, même pas encore atterri, il sera détourné par un ennemi qui n'est pas n'importe qui. Noah, le demi-frère de Kaiba et Makuba dont ils ignoraient l'existence. Noah, plus jeune, est mort lors d'un accident. Et pour ne pas perdre son fils à tout jamais, son père, Gozaburo, a téléchargé son esprit dans un espace virtuel dans lequel il est condamné à vivre. Sauf qu'au fil des années, il s'est éloigné de lui jusqu'à ne plus lui parler afin de se consacrer à l'éducation de Kaiba et Makuba qu'il a adopté depuis. Kaiba est pour lui une meilleure option que Noah pour reprendre les rênes de la société familiale. Et durant toutes ces années, Noah est resté seul à n'attendre qu'une seule chose, reprendre sa place et obtenir ce à quoi il a été éduqué et formé par son père, la société. Et donc, juste avant la finale du tournoi de Batailleville, il réussira à enlever Kaiba, Yugi et tous les autres pour qu'il puisse l'affronter en duel et qu'après ça, télécharge son esprit dans le corps de Kaiba pour retourner dans le monde réel et reprendre les rênes. Au suivre. Et pour l'aider dans son plan, il pourra compter sur l'aide d'anciens haut placés de la Kaiba Corp qui, par le passé, ont déjà comploté contre Kaiba. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de parler du côté hiérarchie de la série. Mais pourtant, il y aura bien, à plusieurs reprises même, des moments centrés sur l'entreprise de Kaiba, son comportement jugé néfaste pour le profit. Ce qui conduira à la trahison de la part de ses employeurs et collaborateurs. Cet élément sera mis en avant et aussi, cette série, sans totalement être centré sur lui, va plus suivre le point de vue de Kaiba plutôt que Yugi car cette histoire le concerne directement. Mais à la toute fin, après l'avoir battu, Noah révèle que le plan de Gozaburo est de téléporter le monde réel dans cet espace virtuel dont il serait le roi. Décidant au dernier moment de les aider, il prendra possession du corps de Makuba afin de regagner le monde réel pour tous les sauver au prix de sa propre vie, tuant ainsi son père et détruira la base dans laquelle se retrouvait son ordinateur. Plus jamais, on ne reverra Noah. Il ne sera mentionné que deux ou trois fois durant le reste de la saison, mais après ça, rien du tout, comme s'il n'avait jamais existé au final. Mis à part le fait que Noah ressemble à la première version de Kaiba dans la toute première série, cette histoire est plutôt intéressante. Mais il ne faut pas oublier que tout ceci s'est produit pendant le tournoi de Battle City et qu'il n'est pas encore terminé. Et donc, l'excuse pour que l'histoire avance sans jamais mentionner le fait qu'ils ont sauvé le monde, c'est qu'il ne faut pas en parler et finir le tournoi de cartes. Donc, le reste de la série se focusera sur le final entre Yugi et Marek, tout en en apprenant beaucoup sur les objets du Millenium et également le passé du Pharaon. J'ai quand même une préférence pour la partie Noah au tournoi, mais en même temps, le tournoi permet de voir les puissantes cartes de Dieu égyptien, alors ça compense. Mais encore un tournoi qui ne peut pas se dérouler comme il faut et surtout, deux saisons pour Batailleville. C'est pas un peu indigeste ? Ça fait une centaine d'épisodes. La partie Noah ne dure qu'une dizaine, donc faites le calcul. Surtout qu'il ne va pas y avoir énormément de duels, car la grande majorité d'entre eux se dérouleront sur deux, voire trois, voire même quatre épisodes juste pour meubler et c'est ultra lourd. Même si l'Egypte est plus présente, ça reste ultra lourd et les duels remplis de jeux d'ombre sont beaucoup trop longs pour rien. Et donc, pour se réinventer, lors de la quatrième saison, nous aurons droit à une histoire qui reprendra certains codes du jeu des ombres sans réellement en être avec presque rien concernant l'Egypte. En gros, c'est la même chose qu'avant. Si on perd un duel, on paye le prix fort. Certains dualistes seront manipulés, des cartes extrêmement puissantes feront leur apparition, que tu te demandes même comment ça se fait qu'elles puissent exister et si Pegasus est au courant de ça. Mais, mais, pas de Marek, ni Isis, ni rien d'autre. C'est pareil qu'avant, sauf que là, ce n'est pas écrit en jaune, mais en vert. Voilà. L'histoire, c'est que Darts, un ancien roi de l'Atlantide, veut faire renaître le Grand Léviathan grâce à son deck de monstres de l'Ori-Calc. Tout ça aidé par ses fidèles qui, pour la plupart, joueront des decks que j'aime plutôt bien, notamment le gardien et Athos. Yugi, Kaiba et tous les autres l'en empêcheront et délivreront leurs amis emprisonnés. Comme je l'ai dit avant, cette saison s'inspirera grandement des jeux des ombres sans la partie Egypte. Et c'est grâce au saut d'Ori-Calc. Lorsque cette carte est jouée, elle augmente la force de tous les monstres, mais c'est comme un pacte passé avec elle. Et le dueliste qui perd face à elle voit son âme s'envoler. C'est pas non plus un problème car Yugi sera là pour les sauver lorsque Dart sera vaincu. Beaucoup de bons duels dans cette saison, pas mal de nouvelles cartes feront leur apparition, qui ont été très appréciées qu'elles ont été, il n'y a pas si longtemps, adaptées dans le vrai jeu. Ce n'est certes pas forcément la meilleure histoire, mais comme je l'ai dit, les duels seront assez intéressants, la carte du saut d'Ori-Calc, même si elle reste assez dangereuse et plutôt cool, et même les personnages secondaires ont une histoire assez touchante pour la plupart. J'apprécie beaucoup Valone, notamment son deck. Après tous les scandales et problèmes rencontrés lors des précédents tournois organisés par la Kaiba Corp, la société a vu sa réputation chuter très fortement. Et pour remonter sa cote, Kaiba lance le projet Kaiba Land, un gigantesque parc de l'attraction, avec comme événement principal, le tournoi ultime. Ce tournoi a pour but de faire s'affronter tous les plus grands duelistes du monde et le vainqueur aura la chance d'affronter Yugi, l'actuel détenteur du titre. Voici l'histoire de la première partie de la dernière saison de Yu-Gi-Oh. Ce qui est intéressant, c'est que même lui le reconnaît enfin qu'il n'est plus le numéro 1 et que même si ça lui plaît pas, il sait que Yugi est adoré de tous. Et il se sert en partie de son titre pour remettre la Kaiba Corp sur de bons rails en attirant le plus de monde possible avec comme trophée la chance de pouvoir l'affronter. Il reconnaît qu'il n'est plus numéro 1 mais il n'aime pas vraiment qu'on lui rappelle. C'est pourquoi il ne demande pas à Yugi de l'aider. Il organise le tournoi en pariant sur sa sympathie pour qu'il vienne. C'est vicieux mais ça va fonctionner et pour la première fois, il ne sera que spectateur. Il va livrer deux ou trois duels mais ne jouera pas dans le tournoi. Tout comme Kaiba d'ailleurs qui, une nouvelle fois, sera au centre de l'histoire. Encore plus que la saison où il retrouve Noah car plutôt que de parler de son enfance, nous allons parler de son parcours professionnel mais je vais y revenir en détail juste après. Ce tournoi, c'est le meilleur. Déjà parce qu'on oublie les histoires de « si tu perds la partie, je te vole ton âme ». On oublie l'ancienne Égypte même si ça va forcément finir par dégénérer notamment avec plusieurs cyberattaques mais cela ressemble enfin à un vrai tournoi de duel sans trop de problèmes. En tout cas, rien de surnaturel. Et cette saison comme d'autres d'ailleurs est divisée en deux parties. La première ne dure que 14 épisodes et se concentre sur le tournoi et le reste de la saison se concentre sur le passé du pharaon. L'ennemi de cette première partie se nomme Siegfried et il veut se venger de Kaiba qui lui aurait apparemment volé tous ses travaux révolutionnaires en matière d'hologramme de duel de monstres. La Kaiba Corp mais auparavant la société de son père et celle de la famille de Siegfried était concurrente en matière de vente et production de jeux. Lorsque Kaiba a repris les reines plusieurs années plus tard il aurait apparemment volé toutes ses recherches s'en serait servi pour développer et accroître sa société et fait de lui un homme d'affaires multimilliardaire multipliant ses succès et créations notamment les Battle Box en collaboration avec Pegasus suivi des disques de duel les systèmes d'hologrammes de plus en plus performants et plein d'autres choses faisant de sa société la numéro 1 du monde. Vous savez c'est le scénario de Spider-Man Far From Home. Ah mais si parce que dans les deux cas l'histoire c'est qu'une technologie révolutionnaire apparemment inventée et développée par un concurrent de l'époque aurait été volée par le ou leurs rivaux et qu'en faisant cela vole le succès qui leur était dû. Siegfried aurait mis au point toute une formule afin de donner vie au duel grâce à un système d'hologrammes et Mysterio sensiblement la même chose qui tourne autour des hologrammes. Ils ont tous les deux durant plusieurs années comploté dans l'ombre jusqu'à trouver un moyen pour se venger. Siegfried lancera plusieurs cyberattaques pour révéler au grand jour que la personne face à eux n'est qu'un voleur et un imposteur et l'autre veut voler des lunettes. Vous voyez c'était pas sorcier. Ah c'est c'est moins bien. Bon évidemment il ne s'agit pas que de ça mais vous avez compris l'idée et également l'étrange similitude entre les deux histoires. bref Caïba rembarrera bien comme il faut Siegfried Je n'arriverai jamais à vaincre Caïba C'est la première chose censée qu'il dit depuis qu'il est là Mais de toute évidence ton frère a autant de chances de décrocher une victoire que ta compagnie d'avoir un jour du succès Ce n'est pas à moi que tu dois reprocher de venir d'une famille de ratés Oh alors ça c'est pas gentil Ouf La VF est cool pour ça surtout avec Caïba Après tout ce qu'il s'est passé Caïba le défiera en duel il perdra et nous allons apprendre qu'il a un frère Léo qui participe également à ce tournoi et son jeu n'est constitué que de monstres venant de contes de fées qu'il est désormais possible de trouver en vrai même s'il en manque encore quelques-uns Il arrivera en finale pour affronter Yugi mais son frère juste avant le tournoi insère une carte dans son deck qui lorsqu'il la jouera fera planter tous les systèmes de la Caïba Corps Le château de Nibelung qui sans être aussi dévastatrice qu'un jeu des ombres ou l'oricalque ne peut pas être détruite Évidemment étant le roi des jeux il comprend que cette carte indestructible a une faille il la trouvera l'exploitera gagnera le duel remportera le tournoi sauvera la société de Caïba s'achète un billet d'avion pour décoller en direction de la deuxième et dernière partie de la série Là où l'histoire se concentrera uniquement sur le passé du pharaon son règne le moment où il a enfermé le jeu des ombres devenu trop dangereux jusqu'au moment où il a été réveillé par Yugi en reconstituant le puzzle tout ça jusqu'au duel final entre Yugi contre Yugi voilà en ce qui concerne Yugi Yo avec Yugi il y a également quelques hors-série mais je les aborderai un peu plus tard de manière générale c'est une bonne série même s'il y a un gros défaut qui reviendra dans toutes les autres d'ailleurs mais à part ça et bien dans la première saison c'est le bordel concernant les règles et c'est vraiment plaisant de les voir être modifiés par Caïba dans la deuxième saison l'arrivée également de plusieurs nouvelles cartes notamment les dieux égyptiens et même le côté stratégique et bien plus poussé qu'avant rend le tout vraiment plaisant à regarder et ces règles je vais encore en parler mais c'est vraiment bien qu'elles aient été changées parce qu'en regardant l'épisode on peut nous-mêmes déjà apprendre les règles et également recréer les duels de nos héros directement chez nous malheureusement les tournois ne sont pas tous très bons celui de Pegasus principalement à cause des règles et de la lenteur des duels fait qu'on s'endort Batailleville est beaucoup plus important justement pour le changement des règles mais le tournoi en lui-même il y a trop d'ennemis trop de duels pas forcément intéressants qui s'étalent pour la plupart sur plusieurs épisodes dont la plupart d'entre eux sont inutiles sauf quand les dieux sont joués et surtout et bien il y a deux saisons pour conclure ce tournoi la saison 3 la suite et donc fin du tournoi de Batailleville sans oublier la partie noire complètement déconnectée du reste qui peut être aussi considérée comme en étant 1 avec les sbires à battre 1 à 1 et c'est pareil avec Darts et enfin le tournoi ultime qui même avec la cyberattaque est vraiment un pur bonheur et c'est aussi dû au fait qu'il y ait peu d'épisodes là où tous les autres s'étendent sur une cinquantaine d'épisodes voire plus et c'est là le vrai défaut des séries Yu-Gi-Oh de manière générale beaucoup trop d'épisodes alors qu'une quinzaine voire dizaine suffisent largement la preuve avec le tournoi ultime mis à part ça ça reste une bonne série avec des duels et moments mémorables une bonne histoire de manière générale étalée sur 224 épisodes tout au long de 6 saisons qui forment ensemble l'arc de Yu-Gi-Oh nous allons maintenant passer à la deuxième série Yu-Gi-Oh GX diffusée à partir du 6 octobre 2004 soit 2 ans avant la conclusion de la première série avant d'en parler en détail GX marque la première apparition des familles de monstres ceux portant le même nom sur la carte les héros élémentaires et les rois jantiens pour commencer alors je sais il y a déjà les oricalques ou même le deck de Léo avec les contes de fées mais vous comprenez l'idée là c'est la plus grosse évolution de vraies familles de monstres fonctionnant ensemble qui est devenu complètement pourri de nos jours mais on y reviendra la duel académie créée par Seto Kaiba lui-même prend forme sous une immense université placée sur une île semblable à celle de Pegasus dirigée par un cinquantenaire chauve qui forme, entraîne, éduque de jeunes dualistes loin de leurs parents durant un cycle scolaire il y a un volcan sur l'île tous les élèves sont répartis dans plusieurs classes les rouges slifers les jaunes rats et les bleus obélisques les rouges sont soit des nouveaux soit des nuls qui vivent dans une cabane de jardin les jaunes sont mieux logés dualistes plus forts que les rouges et enfin les bleus qui vivent dans un véritable palace tous les dualistes sont les meilleurs des meilleurs Kaiba a décidément toujours sa petite rancune contre Yugi et se venge à sa manière en mettant les slifers carte de Yugi au niveau des égouts alors que les obélisques sa propre carte dans le haut du panier et plus tard dans l'histoire il y aura la présence d'une quatrième couleur les blancs mais cela ne durera pas longtemps avant qu'il n'en reste que trois la série débute et nous faisons la connaissance de Jaden Yuki qui veut tenter sa chance pour être accepté dans l'école de duel et juste avant son test il rencontrera Yugi en personne qui lui remettra la carte du Kuriboele transmettant ainsi l'idée du crois en l'homme des cartes et foi en tes amis et tu ne seras jamais déçu il réussit le test contre le docteur Vegan Crawler qui n'est pas docteur mais que professeur et principal des bleus et dû à sa défaite il va commencer à le détester durant la moitié de la série et lorsqu'il aura plus de pouvoir il va carrément tenter de les tuer en rasant son bâtiment avant de se calmer et d'enfin le respecter Jaden est l'équivalent en moins discipliné et mature de Yugi il aime son deck de héros élémentaires à confiance en eux tout comme Yugi à confiance en son magicien les ténèbres et son entourage ressemble de près ou de loin à ses amis même si Jaden est plus un mélange entre Yugi et Joey Joey serait remplacé ici par Cyrus Trusdale en un peu plus timide son grand frère Zane jouant les cyber dragons serait une version de Kaiba qui a presque le même caractère que Chad Princeton un autre variant de Kaiba concernant sa jalousie envers Jaden Thea Gardner ou My Valentine serait remplacé par Alexia Rod et on va pas les faire un par un mais en gros les personnages à quelques détails près sont les mêmes mais à ça on rajoute le contexte de l'école évidemment même à l'école on veut tuer des enfants donc toute cette histoire va mal tourner car avant nous avions l'histoire avec l'ancienne Egypte et bien maintenant nous avons les cavaliers de l'ombre commandés par Kagemaru qui veulent ressusciter d'anciennes bêtes sacrées Uria Amon et Raviel en gros c'est comme les dieux égyptiens voilà donc ils vont les latter un par un mais une nouvelle menace les guette et ce sera Jaden qui sera mis au courant le premier grâce à des dessins qu'il a dessinés étant enfants qui ont pris vie dans l'espace en réalité il a participé dans sa jeunesse à un concours de dessin organisé par Seto Kaiba il a gagné et ses dessins ont été envoyés dans l'espace à bord d'une capsule et il a également demandé à ce que l'une de ses cartes Yubel que son père lui a donné soit envoyée dans l'espace histoire qu'elle apaise sa carte car en effet comme ses parents étaient rarement présents à la maison il jouait beaucoup aux cartes et lorsqu'il jouait Yubel il arrivait des choses horribles à d'autres enfants comme l'un de ses amis qui est tombé dans le coma et donc en l'envoyant dans l'espace il espère que sa carte se calme peu importe il revient avec de toutes nouvelles cartes les néo-spatien et avec il sera là pour défendre ses amis face à Sartorius dont l'âme est séparée en deux le côté bon et mauvais mais après l'avoir battu d'autres méchants débarqueront dans la saison 3 les souverains des ténèbres et dans la 4 Darkness et il peut arriver que la menace ne vienne pas forcément de l'extérieur Jaden lui-même aura une période où après avoir été possédé par l'âme de son ancêtre deviendra l'ultime souverain ses vêtements deviendront noirs comme un méchant mais il finira par retrouver la raison mais lorsqu'il retrouvera sa carte Yubel lors de ses duels l'âme de sa carte sera présente à ses côtés tout comme le Kuriboele beaucoup de références à Yugi et le Pharaon beaucoup beaucoup trop de surnaturel beaucoup trop de domination du monde mais mais GX reste une très bonne série de manière globale ce que j'aime vraiment c'est l'apparition des cartes famille comme les héros les rois gentiens les cyber dragons les bêtes cristallines les forces arcanes et tellement d'autres j'aime le fait que chaque personnage utilise des cartes qui ne fonctionnent qu'avec leurs monstres cela renforce le côté stratégie et également le côté unique qu'ils représentent lui il joue les héros élémentaires lui ceux de la destinée lui les cyber dragons lui les roïdes et encore plein d'autres exemples et jamais dans une série vous ne verrez autant d'invocations fusion il y en a au moins une dans tous les épisodes bon après il y a quand même le coup des méchants dieux qui veulent contrôler le monde ou tout détruire en jouant aux cartes encore une fois c'est par moments vraiment immensément abusé mais en même temps sans ça et bien cet univers serait chiant mais avec de vraies nouveautés comme l'école ça aurait pu être tellement cool de mettre cet élément encore plus en avant l'évolution au fil des classes pour devenir le champion de l'école et pourquoi pas organiser un immense tournoi des écoles avec peut-être d'autres îles similaires que Kaiba aurait pu créer mais là on repart vers les fins de saison dans du jeu des ombres sans en être de la résurrection des dieux sans en être avec des âmes perdues sans qu'elles ne le soient réellement donc beaucoup de ressemblances avec ce qui a déjà été fait avant dissimulé par le concept de classe et d'école sur une île toute cette histoire étant racontée sur 180 épisodes tout au long de 4 saisons et c'est trop c'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter mais en même temps ce n'est pas mauvais plusieurs années après les événements de Yu-Gi-Oh! GX la ville de Domino City a connu pas mal de changements à cause d'un séisme qui a séparé la ville en deux parties la nouvelle Domino City ville qui regorge de richesses et satellite qui est devenue au fil des années un immense bidonville où tout le monde est pauvre et souffre voici le contexte de Yu-Gi-Oh! 5D série débutée le 2 avril 2008 soit une semaine après la conclusion de GX Rex Goodwin est le chef des forces de sécurité et gouverne sur New Domino et se fait passer pour une bonne personne qui en réalité joue sur les deux tableaux à la fois en tant que pactisant des ténèbres et pactisant l'un sont les gentils des duelistes élus qui portent sur eux la marque du dragon cramoisi qui doivent lutter contre ceux des ténèbres qui eux possèdent tous une carte esprit de la terre immortelle j'ai même pas commencé à parler de la série que ça repart déjà avec de la domination du monde et c'est en partie à cause de ça que beaucoup n'ont pas tenté de regarder la série ça et les duels à moto pour les duels à moto par contre il y a une explication tout à fait logique à ça mais pour les méchants non vraiment c'est chiant on s'est déjà tapé ça dans la première série on a réussi à en ressortir avec GX avant d'y replonger totalement avec les cavaliers et tous les autres mais là il y a déjà un bon contexte les inégalités entre les riches et les pauvres alors pourquoi pourquoi repartir dans le royaume des ombres 3.0 il y a d'autres types de duels et surtout la vraie révolution en plus de celle que nous a offert GX avec les familles ce sont les monstres synchros les cartes blanches c'est une vraie révolution pour la série et un énorme gigantesque plus pour le jeu de cartes côté histoire la ville où on grandit Yugi et Jaden a bien changé depuis des années pour laisser place à la Domino City suite à une catastrophe naturelle Domino s'est vu séparé en deux pour laisser place à New Domino et Satellite créant également des inégalités entre les riches et les pauvres les années passèrent et les duels classiques sont devenus au fil des années obsolètes et pour divertir les miolotis sans regarder la misère à côté de chez eux ils ont inventé les turbo duels des parties de cartes qui s'effectuent à bord d'une moto appelée des duels runners qui amènent également certaines nouvelles règles chaque moto est équipée d'un disque de duel que les joueurs peuvent aussi porter au bras comme avant mais c'est devenu leur nouveau divertissement la série 5D apporte également son lot de nouveautés vis-à-vis du jeu de cartes avec l'arrivée des monstres synchros syntoniseurs et psychiques et ça fait du bien car les dernières vraies nouveautés en termes de cartes datent de 97 avec les monstres rituels et j'adore les synchros mais non il faut repartir dans le jeu des ombres alors Yusei Fudo sera notre héros personnage qui ressemble à Yugi aussi bien physiquement qu'à son jeu car tout comme lui il joue des petits monstres ayant de très bons effets et bien Yusei jouera plein de petits monstres qui sont à l'image de sa propre ville du bric-à-brac qui une fois ensemble forme de puissants monstres et avec ses amis porteurs de la marque dont Jack Atlas le Kaiba sans la richesse véritable mascotte du monde des riches et actuel champion de turbo-duel qui comme Kaiba joue des monstres bien bourrins Akiza une sous-Kaiba fille sans la richesse suivie de Lucas et Rex Goodwin seront les élus sauf que durant la deuxième saison Rex perdra sa marque au profit de Yusei et la marque de Yusei reviendra à Crohogan Autre nouveauté pour cette série les monstres à niveau négatif qui n'existent que dans la série d'ailleurs les cartes ont bien été adaptées dans notre vrai jeu mais en tant que simple synchro mais les monstres à niveau négatif n'existent que dans la version animée mise à part l'énième menace sortie de nulle part décidée à prendre le contrôle du monde cette série est plutôt intéressante et montre que même en faisant des duels de cartes à bord de moto tout au long de 154 épisodes qu'on peut quand même raconter une bonne histoire et transmettre un message assez intéressant mais bon série moquée parce que duel de cartes sur des motos nous allons maintenant quitter Domino City afin de nous rendre en direction Dirtland toute nouvelle ville pour une toute nouvelle série Yu-Gi-Oh! Zexal sera diffusé à partir du 11 avril 2011 soit 11 jours après la conclusion de 5D nous faisons la connaissance de Yuma Tsukumo enfant de 13 ans qui un beau jour va croiser la route d'Astral un extraterrestre ayant perdu la mémoire que seul Yuma peut voir la seule chose dont il se rappelle c'est que c'est un dueliste et que pour qu'il retrouve la mémoire il faut qu'il remette la main sur des cartes numéros ça me dit quelque chose ça le coup de l'esprit amnésique et ancien dueliste que seul le héros peut voir et entendre ça ne vous rappelle pas quelqu'un? le pharaon était un dueliste à un autre niveau puisque c'était littéralement le jeu des ombres et les générations futures ne jouent qu'à l'adaptation sur papier de ce jeu donc niveau inspiration on est bien bas mis à part nos enfants héros la plus grosse nouveauté de cette série mais également du jeu de cartes ce sont les monstres Xyz ou XYZ les cartes noires quant au duel la petite nouveauté pire que les motos ce sont les lunettes 3D qui permettent de voir apparaître leurs cartes leurs monstres leurs terrains leurs points de vie retirant donc le côté évolution que Kaiba a apporté avec les hologrammes de Batailleville parce que là des gens en dehors du duel qui n'ont donc pas de lunettes ne voient que deux gamins gueulés comme des demeurés à 5 mètres de distance il peut y avoir un public si eux aussi sont équipés de lunettes mais vu de loin il n'y a rien on retrouve encore des méchants qui veulent dominer le monde et cette fois-ci ils viennent d'un monde parallèle le même d'où vient Astral et mis à part le fait que cette histoire se rapproche de la première série tout ça appuyé sur le fait qu'Astral peut devenir Yuma j'aime pas le fait que ce soit tous des gamins alors oui il y a toujours eu des enfants mais il y a enfant et enfant le mini Yugi mini Pharaon mini Kaiba le mini je suis un peu faible mais je suis quand même fort bref là il n'essaye même pas de changer certains aspects ce sont juste les mêmes en plus jeunes notre héros a 13 ans encore une fois il y a enfant et enfant Yugi était assez jeune au début mais il est quand même bien plus mature comparé à Yuma jusque là le personnage jeune qui soit en même temps assez mature c'est Yusei appuyé par l'aspect de la misère et les inégalités qui l'entourent et pourtant il n'avait que 19 ans encore une fois il y a jeune et jeune et là l'histoire c'est d'aider un fantôme à retrouver la mémoire en l'affrontant à la toute fin de la série pour lui prouver qu'on est devenu courageux à ses côtés tout au long de 146 épisodes oui bah merci mais ça c'était dans la première série et c'était infiniment mieux travaillé un an et demi après la conclusion de Zexal une catastrophe verra le jour aussi bien en termes de série mais surtout surtout pour le jeu de cartes l'arrivée des monstres pendules vont être une immense catastrophe et avalanche de bordel pour le jeu de cartes déjà pour la toute première fois le terrain verra de nouvelles cases s'ajouter grosse connerie connerie qu'ont compris les hauts placés qui dès la prochaine série vont les retirer pour les placer ailleurs tout en en rajoutant de nouvelles avec maintenant un tout nouveau mode d'invocation les monstres pendules donc s'ajoutant aux côtés des excises synchro, rituel et fusion ce qui veut donc dire nouvelle couleur de carte mi-monstre normal, mi-magique ou mi-monstre à effet, mi-magique ou mi-fusion, mi-magique ou mi-synchro, mi-magique ou mi-excise, mi-magique en plus ce 9-1 il était mi-hors mi-scorpion et re-mi-hors derrière et pour faire rapide les joueurs peuvent désormais invoquer autant de monstres qu'ils veulent tant que leur niveau se trouve entre l'échelle des deux monstres en étant supérieur de 1 au chiffre le plus bas et inférieur de 1 au chiffre le plus haut mais ce qu'il faut retenir c'est invoquer autant de monstres que l'on veut ça a été un gros bordel dans le jeu et j'ai arrêté d'y jouer à cause de ça déjà j'étais pas ultra fan des excises notamment en cause de la série et de son héros insupportable mais là j'ai complètement abandonné mais il y a quand même quelques points positifs notamment c'est la seule série qui n'oublie pas que d'autres cartes existent on y verra assez souvent des invocations rituels fusion, synchro et excise là où 5D et Zexal se concentraient à 90% sur leur nouveauté apportée dans leur histoire et parlons-en de l'histoire nous découvrons la ville de Miami City située au Japon nos nouveaux héros toujours jeunes Yuya, Zuzu, Gong et tant d'autres vont devoir lutter contre une sorte de grand remplacement je ne sais pas comment le dire autrement eh ben voyons concernant les duels fini les lunettes 3D fini les hologrammes grâce à une technologie encore plus poussée les duels ont évolué pour devenir des action duels le terrain les cartes posées les monstres invoqués peuvent désormais interagir avec les joueurs et inversement donc même plus besoin de jeu des ombres ou de réelles menaces pour se blesser lors d'une partie de cartes les enfants peuvent le faire tout seuls à la maison cette fois-ci nous suivons le point de vue d'un enfant en deuxième année de collège il a 14 ans et tente de retrouver son père l'un des plus grands action duelistes ayant existé disparu il y a 3 ans Yuya possède autour de son cou un pendentif similaire aux anciens objets du millenium qui lui permet de faire la toute première invocation pendule et de remporter le duel du premier épisode en effet ce type d'invocation n'existait pas avant il l'a inventé lui-même en direct et c'est assez intéressant de voir naître une nouvelle façon de jouer là où les anciennes versions commençaient comme si cela avait toujours existé et comme j'en ai parlé avant arc 5 était en tout cas à l'époque la seule série à nous montrer plusieurs types d'invocations comme les fusions, rituels et autres et la raison est parce que nos héros vont se balader dans différentes dimensions ce côté était déjà présent avec Zexal mais alors là on se balade dans une dimension où les joueurs jouent des fusions puis une autre où ils ne jouent que des synchros et ainsi de suite elle reprend également certains codes de GX notamment avec une école possédant un système de classe allant de mauvais duelistes à l'excellence et cette série s'inspire également du troisième film réuni au-delà du temps sorti en 2010 dans lequel Yusei, Jaden et Yugi se retrouvent face au même ennemi sachant que Yusei habite dans New Domino construit par-dessus la ville de Jaden et Yugi il y a également la notion de dimension et temps qui est intégrée et qui est refait surface ici la série n'est pas mauvaise mais encore une fois, comme toutes les autres trop d'épisodes trop de points communs avec les autres univers encore des enfants et un type d'invocation qui va bousculer les règles de manière générale que nous allons voir naître sous nos yeux car les monstres pendules ont été commercialisés après le premier épisode donc ça a créé la hype contrairement à 5D où les synchros existent depuis quelques années et pareil pour Zexal où les exis sont déjà présents histoire de calmer les fans et joueurs mécontents du bordel qu'ont apporté les invocations pendules tout au long de 148 épisodes et également histoire de vouloir créer une série un peu plus intéressante que les anciennes Yugi Ho! Vrains serait vraisemblablement la solution à ces deux problèmes débuté un mois après la conclusion d'Ark V Vrains prend place dans un monde futuriste encore plus que 5D car il est désormais possible de faire des duels sur le net plus en moto mais en hoverboard mais le côté futuriste se ressent vraiment rien qu'avec le titre Vrains est une combinaison de plusieurs acronymes VR pour réalité virtuelle AI pour intelligence artificielle et NS pour network system notre héros se nomme Miyasaku Fujiki un lycéen qui lorsqu'il a du temps libre devient playmaker sur le net et tente de mettre la main sur une forme d'intelligence artificielle capable de ressentir des émotions c'est presque comme Matrix il devient Neo dans la matrice afin de mettre la main sur cette technologie j'ai bien dit presque comme Matrix le 4 était bien d'ailleurs m'en déplaise à certains grosse nouveauté l'apparition des monstres liens qui sont des cartes bleues avec des flèches ces flèches pointent des cases et la plupart d'entre eux ont des effets qui s'activeront en fonction de ce qu'elles pointent si jamais un monstre ou quelque chose d'autre se trouve dans la zone pointée ces monstres liens ne peuvent être placés que sur une toute nouvelle case créée exclusivement pour eux et en fonction des flèches d'autres peuvent être posées les cases pendules dégagent définitivement du plateau et se retrouvent désormais à gauche et à droite dans la zone magie et piège ce qui est infiniment mieux qu'avant de mon point de vue limitant ainsi les invocations et donc les abus et pénalisant ceux jouant les pendules car ils passent désormais de 5 cartes magiques et pièges à 3 je parle peut-être trop de l'aspect du plateau de jeu mais il faut bien comprendre que depuis ces dernières années ça a beaucoup changé notamment avec l'arrivée des Synchros, des Exis et tous les autres mais depuis Arc 5 c'est le bordel et Vrains, en plus d'apporter un nouveau type de cartes et donc d'invocations a permis de calmer les choses, de donner un nouvel aspect au terrain permettant pour la toute première fois depuis la création du jeu de contrôler non plus 5 mais désormais 6 monstres on retourne à la série c'est pas la meilleure mais elle est évidemment mieux qu'Ark V et elle qui avait déjà pour mission de remettre l'ordre dans les règles pour moi je trouve que c'est mission accomplie les combats sur le net change un peu l'overboard peut être considéré comme un surf et donc il surfe en quelque sorte sur le web phrase de boomer je suis vieux et d'ailleurs tout comme je n'avais rien contre les motos là je n'ai rien contre l'overboard ça ne me gêne en rien mais j'ai déjà vu cette histoire dans Digimon Story Cyber Sleus alors... Vrains s'est conclu après 120 épisodes ce qui est toujours trop mais beaucoup moins que les autres séries mais voilà nouveau problème Yu-Gi-Oh 7 qui est donc la 7ème série sans pas foulé sur le titre sera diffusé à partir du 4 avril 2020 et est actuellement encore en cours de diffusion les héros sont des... gamins ça ressemble à Dinosaur King pas d'amélioration au niveau du jeu pas de nouvelles cartes mais un nouveau type de duel fait son apparition les Rush duels toujours pas sorti chez nous tout comme la série censée débuter au printemps cette année Go Rush qui utilisera le même type de duel à bord de l'Enterprise et nos nouveaux héros de l'école primaire George Pompidou devront repousser des aliens alors franchement franchement qu'est-ce qui pourrait mal se passer voyons ça a littéralement été de pire en pire au fil des séries avec un léger espoir avec Vrains complètement noyé par Seven et qui sera achevé avec Go Rush il y a déjà eu du paranormal dans Yu-Gi-Oh d'accord des exagérations d'accord mais là des primaires qui vont combattre des aliens dans l'espace avec des cartes ce qui veut dire qu'au delà d'être un jeu très populaire dans le monde il est également dans l'espace ça dépasse tellement tout en matière de conneries un point rarement égalé dans Yu-Gi-Oh alors oui c'est pour les enfants je ne suis pas ou peut-être plus le public visé mais ce n'est même pas encore sorti que ça pue déjà la catastrophe et vous allez voir que pour de nouveau plaire aux fans ou pourquoi pas attirer plein de personnes qui ont arrêté de regarder les séries on va avoir droit à une série avec le retour de Yu-Gi voire carrément un reboot je peux vous le signer et d'ailleurs à votre avis pourquoi dans tous les films même celui sorti en 2016 donc le plus récent Yu-Gi est présent en tête d'affiche plutôt que les principaux des séries diffusés en même temps que leur sortie c'est pour garantir un certain retour sur investissement et que la présence de Yu-Gi suffit à ce que toute personne aimant le jeu soit intéressée pour le voir Yu-Gi et Yusei sont pour moi deux personnages qui ont quelque chose à défendre et raconter et qui méritent d'être suivis Jaden c'est un lycéen classique tout comme Yasaku et tous les autres n'attirent personne oui ils ont une histoire mais ils ne sont que des gamins c'est peut-être bien pour tous ceux de leur âge de pouvoir s'identifier à eux mais ils ne portent pas l'histoire c'est l'histoire qui les porte tout au long de leur périple et parlons-en du périple 236 180 154 146 148 120 plus de 80 pour Seven et 4 films mais ce sera pour plus tard le voilà le périple de Yu-Gi-Oh plus de 1064 épisodes dont la dernière saison est encore en cours de diffusion et qui va encore s'agrandir avec Go Rush 90% des épisodes diffusés ne servent à rien et tout ce étant réellement important pour l'avancée de l'histoire quelle qu'elle soit pourrait facilement tenir sur une centaine d'épisodes voire moins si on compare avec la saison 5 de la série Yu-Gi-Oh première du nom 14 épisodes pour le tournoi comparé à une cinquantaine pour les autres saisons prouve que moins il y en a mieux c'est parce que l'on va à l'essentiel tout le monde surjoue à mort partout et tout le temps mais en même temps c'est l'une des marques de fabrique de cet univers ça et les longs discours sur le pouvoir de l'amour et le courage de l'amitié tout ça ça peut faire rire mais au final sans ces deux éléments majeurs tout cet univers serait chiant comme la mort les duels déjà qu'en vrai bon bah c'est triste là ils sont tous dopés devant des hologrammes mais cela ne change rien au fait que cela fonctionne et la preuve c'est qu'une nouvelle série va bientôt sortir et ce ne sera probablement pas la dernière tout ça sans oublier les mangas qui depuis les premiers de Kazuki n'ont cessé d'être publiés qui souvent ont des histoires assez différentes des versions animées s'en suivra une multitude de produits dérivés plusieurs milliers de cartes uniquement quatre films ce qui est assez peu pour un univers aussi libre et ouvert que le sien quelques hors-séries et bien évidemment plusieurs dizaines de jeux vidéo et on va en parler tout ça mais avant on va en finir avec les séries en abordant justement les hors-séries en dehors des épisodes classiques il existe quelques histoires que je considère comme étant des hors-séries car leur histoire ne tourne pas autour de cartes ce qui du coup rend l'histoire assez intéressante et permet à ce même univers de se renouveler même si beaucoup d'épisodes dans toutes les séries n'ont pas que des duels de cartes au centre de l'intrigue certains se démarquent notamment la quête du héros légendaire qui se déroule quelques jours ou quelques semaines après la victoire de Yugi au royaume des duelistes l'histoire débute avec Kaiba qui teste son système de réalité virtuelle destiné à être commercialisé et se retrouve coincé dans son propre jeu Makuba se rend chez Yugi et le supplie lui et ses amis d'aller le sauver en réalité la machine a été trafiquée tous ses collaborateurs durant le tournoi de Pegasus se sont rebellés pour le renverser afin de prendre les rênes de la société Kaibakor Yugi accepte et seront tous téléportés à l'intérieur et cela se présente de cette façon tout comme Pokémon ils vont croiser des monstres de duel un peu partout sur l'île et grâce à leur barre de vie qui en temps normal sont les points de vie du dueliste leur permettent de continuer à se promener et si jamais ce compteur tombe à zéro et bien c'est le game over littéralement maintenant je vais le dire c'est à 80% un plagiat de Monster Rancher ou Monster Farm sorti un an avant voilà on peut continuer grâce à des prototypes de disques de duel ils pourront jouer leurs monstres afin de se défendre contre tous les dangers qui se dresseront devant eux ils vont par la suite découvrir un village ils vont commencer à poser quelques questions et vont apprendre qu'une personne s'est dirigée vers une montagne avec un prisonnier mais pour la rejoindre il faut traverser le désert désert qui ne peut être franchi qu'avec l'aide d'un Chocobo pardon d'un Niwatori la carte Niwatori ne peut être obtenue que s'ils battent la championne de la reine qui n'est autre que My Valentine également présente dans le jeu et qui aidait les collaborateurs de Kaiba à tester le monde virtuel mais en réalité ils se sont servis d'elle pour savoir si leur piège fonctionnerait sur Kaiba elle décide de les suivre volent la carte et partent en direction du désert une fois arrivés ils découvrent un château avec à l'intérieur un énorme labyrinthe qu'ils vont réussir à traverser grâce à la puissance du dragon crâne noir tout ça aidé par une petite fée qui va les guider jusqu'à la princesse destinée à se sacrifier afin de sauver son royaume en calmant le redoutable dragon à 5 têtes mais en les voyant elles pensent qu'ils sont les héros légendaires ceux qui seront capables de mettre un terme à cette menace Makuba et la reine dues à leur étrange ressemblance s'échangeront leurs vêtements afin qu'ils puissent aller sauver son frère destiné à être sacrifié également comme ses anciens collaborateurs ont reprogrammé le jeu ils ont changé certaines règles notamment le boss final prévu dans le jeu à la base une fois tout le monde réuni ils devront faire équipe et le dragon ultime de Kaiba se fusionnera aux soldats du lustre noir afin de former le chevalier maître des dragons la seule créature capable de terrasser le dragon à 5 têtes suite à cette victoire le royaume sera délivré de la menace Kaiba sera également sauvé il retrouvera son frère et tous ensemble pourront revenir dans le monde réel Kaiba signera quelques ruptures conventionnelles accompagnés de quelques procès et fin de l'histoire cette aventure est finalement assez proche des événements avec Noah ce qui veut dire que l'histoire de Noah aurait pu se dérouler dans ce monde ou alors l'histoire de Noah s'est inspiré des événements montrés ici toute cette histoire ce jeu les règles une fois l'intérieur ressemble vu de très haut à une simple quête de RPG et bien c'est complètement ça c'est littéralement une quête à suivre avec comme mission principale sauver le frère retenu prisonnier ainsi qu'un royaume en passant par plusieurs étapes la forêt le cimetière un village le désert la montagne un château caché et un labyrinthe tout ça sans oublier le système de gagner de l'argent en battant des ennemis de suivre une fée et en fait c'est littéralement une quête de RPG classique mélangée à Yu-Gi-Oh et c'est plutôt cool que ça fait presque oublier le tournoi de Pegasus tellement on est investi dans cette mini histoire histoire qui lorsqu'elle sera conclue lorsque Kaiba sera sauvé sera suivi d'une nouvelle beaucoup beaucoup moins épique que celle-ci le duel de monstres des dés cette histoire met en scène Duke Devlin l'actuel champion de ce jeu qui se verra confronté d'abord à Joey afin qu'il ferme son magasin de jouets tout juste ouvert dans la ville qui pourrait faire couler celui du grand-père de Yu-Gi et il veut le battre parce qu'il ne l'aime pas mais il sera par la suite confronté à Yu-Gi qui veut sauver le peu d'honneur qu'il reste à Joey qui après avoir perdu lamentablement son duel doit rester pendant une semaine à ses côtés dans un costume de vieux chien de la casse et faire tout ce qu'il a envie et comme Joey a choisi sur quel type de jeu il voulait l'affronter les cartes Duke choisira à son tour sur quel jeu cette vengeance aura lieu et ce sera sur une partie de duel de monstres des dés un tout nouveau jeu dont Duke est le numéro 1 c'est littéralement le Kaiba de ce jeu avant que Yu-Gi ne débarque et ne le détrône un jeu assez cool en vrai qui aurait presque mérité d'autres épisodes avec pourquoi pas un tournoi centré autour de lui on était habitué jusque là à avoir des duels de cartes et bien là c'est complètement différent chaque partie commence avec 15 dés et suivant le résultat ils peuvent soit invoquer un monstre qui repose dans le dé et une fois déplié cela forme un chemin qui mène droit au point de vie de l'adversaire qui sont au nombre de 3 comme pour les duels lorsque les 3 coeurs sont retirés la partie est terminée gros désavantage pour Yu-Gi car il ne connaît absolument pas les règles de ce jeu et il va les apprendre sur le tas sans vraiment être aidé par Duke l'actuel champion du titre mais pas que il n'est pas que le champion il en est aussi le créateur juste avant le tournoi sur l'île de Pegasus il avait conclu un marché afin que son projet de duel de monstres d'aider soit commercialisé dans le monde entier et lorsque Yu-Gi l'a vaincu sans le vouloir il a détruit ses rêves même si ça ne l'a pas empêché de faire en sorte que son jeu existe sa rencontre avec Pegasus était une opportunité que peu de gens ont eu et il était très intéressé par son projet mais suite au tournoi plus aucun signe de vie et par conséquent il lui a retiré toute la notoriété qui lui était due depuis que Yu-Gi l'a vaincu il est persuadé qu'il a triché et ne rêve que d'une chose le prouver au monde entier en affrontant le roi des jeux à sa propre création histoire quelque peu tirée par les cheveux car bien évidemment ce n'est pas de sa faute tout simplement parce que Pegasus n'est pas le gentil créateur de cartes que tout le monde pense il a lui-même triché à plusieurs reprises même retiré des âmes et il a d'ailleurs triché face à Duke pour le battre très facilement même si contrairement aux cartes où là il peut voir son jeu les dés sont totalement aléatoires donc à part connaître les règles par coeur les dés ne peuvent pas être influencés ni même manipulés mais bref il a aimé son jeu on conclut un marché pour le créer et le commercialiser mais ses rêves furent brisés par Yu-Gi tout au long de la partie qui sera étalée sur 4 épisodes et qui d'ailleurs concluront la première saison nous aurons droit au déroulement classique d'une partie de duels de monstres des dés un jeu très intéressant des règles très intéressantes et assez innovatrices pour cet univers qui aurait presque mérité d'autres épisodes au cours des saisons voire même des séries nous aurons droit à toutes les révélations concernant le passé de Duke et également ce que Yu-Gi lui a indirectement fait subir lorsqu'il a battu Pegasus mais à la toute fin il le respectera puis s'excusera de tout ce qu'il lui a dit et fait subir à Joey et deviendront tous amis quand je faisais la comparaison avec Kaiba au début c'était pas pour rien ce conflit opposant Kaiba et Yu-Gi est finalement assez similaire à cette histoire Kaiba convoitait la carte du dragon blanc du grand-père et comme il ne voulait pas lui céder il le maltraitera au cours d'un duel et bien Duke fera à peu près la même chose vis-à-vis de Joey ce qui le forcera à venir le sauver tout comme son grand-père et en faisant cela dans les deux cas sa victoire sera connue de tous et contrairement à Kaiba qui reste son plus grand rival qu'il déteste mais en même temps respecte il le cache très bien mais il le respecte Duke ne sera pas revanchard et accepte sa défaite et reconnaît lui-même qu'il est allé trop loin et aussi contrairement à toutes les séries comme Pokémon où à chaque fois que nos héros vont rencontrer quelqu'un et par la suite deviendront les meilleurs amis du monde avant de totalement disparaître Duke restera présent au fil des séries faisant partie de ses plus proches amis nous passons maintenant à Capsule Monster la 6ème saison qui ne comporte que 13 épisodes et qui se passe après la saison 4 et avant le tournoi ultime de la saison 5 6ème saison parce qu'elle est sortie après le départ du pharaon mais c'est en réalité la saison 4 et demie mais de toute façon ça ne sert à rien d'essayer de la justifier car comme pour Noah jamais ils ne reparleront de cette aventure et aussi on n'a pas le temps de comprendre le pourquoi du comment car l'histoire débute en moins de 10 minutes Yugi fait des rêves bizarres son grand-père est parti en expédition il y a quelques semaines lui et Thea jouent au duel de monstres à capsule Joey gagne des places pour un voyage ils partent tous en avion l'avion s'écrasera à 30 mètres de là où son grand-père a disparu ils vont rencontrer une personne évidemment louche qui était justement avec lui ils partent tous en direction d'une pyramide dans laquelle se trouve un terrain de jeu qui ressemble au plateau de jeu à capsule ils vont mettre un pied dessus et seront tous téléportés dans ce monde où pour survivre il faut se battre à l'aide de Capsule comme dans le titre mais quelle formidable et impossible succession de coïncidences et d'ailleurs on l'a abordé avant mais à chaque fois qu'une nouvelle menace guette nos héros ils sont toujours en train de jouer au jeu en question qui sera central à leur péripétie c'est une chance quand même le duel de cartes à l'école avant le tournoi de Pegasus le simulateur de RPG de Kaiba lorsqu'il y aura un coup d'état dans son entreprise une partie du duel de monstres DD avant d'affronter Duke à ce même jeu et là un jeu de monstres à capsule à l'école avant de partir dans une histoire où les duels se dérouleront à l'aide de Capsule Ah mais c'est quand même une chance qu'à chaque fois qu'une menace les guette qu'ils se soient déjà entraînés 30 minutes avant sur le même jeu soit c'est écrit avec le cul soit c'est dû à un énorme et colossal coup de chance première option mais après tout on est dans un univers où des enfants sont blessés par de la 3D et font des discours interminablement chiant sur le pouvoir de l'amitié alors bon ce n'est pas non plus la chose la plus débile et en parlant débile revenons-en aux capsules je trouve ça assez étrange car les capsules se trouvent un peu partout sur une île gigantesque et ne prendront vie que si on les réanime en quelque sorte avec leur lance capsule je veux dire je connais une autre série qui fait ça et elle s'appelle Monster Rancher où là aussi nos héros sont téléportés dans un monde parallèle et vont croiser un peu partout des pierres qui renferment à l'intérieur des monstres et ces monstres ne pourront renaître qu'en les faisant renaître dans un mausolée les capsules en pierre des pierres en pierre qui peuvent être ramassées partout humains et monstres doivent s'entraider pour repousser plusieurs ennemis sur cette île oui d'accord c'est assez neuf pour yu-gi-yo mais ça sent un peu déjà le réchauffer avec l'histoire du jeu de kaiba qui s'inspire d'ailleurs de Monster Rancher et également de Digimon parce qu'ils peuvent littéralement interagir avec eux et aussi ils sont liés à eux lorsque le monstre est blessé ils le ressentent également l'histoire au final aurait pu tenir sur trois épisodes pour revenir dans le monde réel ils devront tous ensemble passer cinq épreuves dans différents endroits comme le désert la forêt volcans et une fois fait ils pourront effectivement revenir chez eux mais évidemment le mec louche ne voulait qu'une seule chose mettre la main sur l'amulette qu'ils ont ramené afin d'ouvrir une mystérieuse porte derrière se trouve l'épreuve finale afin de savoir qui de yu-gi qui renferme l'esprit de l'ancien pharaon ou du docteur louche qui renferme l'esprit d'alexandre le grand mais uniquement le côté obscur mérite d'être un grand roi bataille de capsules yu-gi gagne bien évidemment l'esprit d'alexandre le grand est renvoyé dans le cercueil et c'est terminé autant les jeux capsules sont plutôt cool notamment celui sur ps2 autant l'histoire de base est clairement trop longue il y a quand même quelques points positifs cela amène un autre système d'affrontement tout comme les dés et cette histoire ne sort pas non plus de nulle part elle est une version développée de ce qui est très brièvement montré dans la toute première série lors d'une partie de capsule monster cela ne méritait pas pour autant d'étirer cette histoire sur 13 épisodes épisodes qui d'ailleurs n'ont jamais été diffusés au japon ni de les propulser dans un monde parallèle ni intégrer alexandre le grand dans le lore yu-gi-oh histoire assez moyenne mais vu ce qui est arrivé dans les séries principales et vu ce qui va arriver avec les aliens et tout le reste ça reste à peu près de bonne qualité sans pour autant être exceptionnel et clairement pas une obligation pour comprendre l'histoire de yu-gi en général les séries et hors-série sont enfin terminées j'ai évidemment oublié énormément de choses mais le tout combiné forme plus de 1000 épisodes 1000 épisodes à résumer non merci donc je n'ai fait que survoler tout en gardant le plus important dans chaque série le contexte et l'histoire tout ça c'est très bien mais que fait-on lorsqu'une série fonctionne et rapporte de l'argent ? et bien encore plus d'argent grâce aux produits dérivés le plus connu étant bien évidemment les cartes des jeux vidéo aussi quelques disques de duels énormément de collaborations avec de grandes marques des centaines de pubs destinées à vous faire acheter leurs produits ou regarder leurs séries mais aussi leurs films et c'est vers cela que nous allons nous diriger et ces films sont au nombre de 4 entre toutes les séries et toutes les saisons 4 films Yu-Gi-Oh! seront réalisés dont 2 seront diffusés au cinéma mais dans tous les cas 4 films pour un univers aussi énorme et vaste que le sien c'est très peu en fait ils auraient pu poncer la franchise comme Pokémon pour en faire un tous les ans mais non uniquement 4 seront réalisés le premier film est sorti en 98 soit après la conclusion de la toute première série et avant la diffusion dans le reste du monde de la toute nouvelle série celui-ci est à la fois un film dérivé basé sur Yu-Gi-Oh! et également un épisode pilote car il ne ressemble en rien à part au design aux histoires déjà vues avant il s'agit d'une histoire de la genèse des duels de monstres telles qu'ils sont montrés dans la série des années 2000 certains personnages seront traités différemment ici notamment Kaiba qui entre temps s'est fait une teinture et aussi parce qu'il est à la recherche d'une carte très rare et puissante le dragon noir aux yeux rouges tout juste obtenu par Chogo et pour l'obtenir il va envoyer quelqu'un lui voler il n'y arrivera pas et se rabat sur le puzzle de Yu-Gi qu'il pourra récupérer uniquement s'il affronte l'actuel champion en titre et il gagnera ce duel grâce au courage de l'amitié parce qu'en fait tout au long du duel Yu-Gi retiendra ses coups tant que Chogo n'acceptera pas de se battre et quand il changera d'avis il remportera le duel avec le dragon noir aux yeux rouges ce qui est intéressant c'est que ce film même s'il ne dure que 30 minutes réussit à mettre en place beaucoup d'éléments qui seront repris dans la toute nouvelle série deux joueurs s'affrontant autour d'une table qui deviendra par la suite une battle box Yu-Gi faisant un duel contre Joey tout en nous expliquant les règles Kaiba qui veut mettre la main sur une carte très puissante en agressant des gens et il se fera humilier par un gamin qui se transforme sous les yeux de tout le monde à part ça c'est pas mauvais mais de voir et entendre un gamin qui refuse de jouer aux cartes parce qu'il a peur c'est vite chiant en effet ils ne se sont pas dignes de posséder cette redoutable carte alors tu es un enfant tu n'as que 10 ans ce n'est que du papier et tu ne l'as que depuis 20 minutes au pire si tu l'aimes pas tu la mets en vente sur ebay et c'est fini heureusement qu'il est totalement disparu dans la version 2000 par contre le duel entre Yu-Gi et Kaiba est certes moins beau mais il est tellement mieux ici après ça reste un film pilote il n'est pas censé être parfait mais il doit au moins nous raconter son histoire mettre en place ses personnages et son univers la série sortira un an après plusieurs saisons s'enchaîneront avec leur histoire nouvelles règles et nouveautés et elle se conclura en septembre 2004 et un mois avant cette conclusion un nouveau film verra le jour la pyramide de la lumière et celui-ci sortira dans le monde entier et se passe chronologiquement entre la saison 3 et 4 donc ça se passe après Noah ça se passe après les deux saisons du tournoi de batailleville et avant l'arrivée de Darts d'accord ça ne change rien au fait que cette histoire soit incroyablement chiante l'histoire c'est que du coup Kaiba déteste toujours Yu-Gi continue de s'entrainer face à une machine pour élaborer le meilleur jeu afin de lui reprendre le titre de numéro 1 et pour ça il rend visite et je devrais même dire à Grèce et vole Pegasus parce qu'il se rend chez lui en lui demandant une carte pouvant détruire les dieux égyptiens et comme c'est le créateur du jeu il en a effectivement une Kaiba le force à se battre il l'humilie en 10 minutes et lui vole non pas une mais deux cartes ce qui est étrange c'est que Pegasus ne possède qu'une carte pouvant leur tenir tête mais comment est arrivée la deuxième et bien on s'en fout ce qui nous intéresse ici c'est comment Kaiba arrive sur l'île de Pegasus et comment il en repart et ces deux réponses nous seront montrées dans un clip show je suis milliardaire les seuls moments cool du film sont ses passages à bord de son vaisseau jet privé dragon blanc tout ce qu'il fait tourne toujours souvent autour de son monstre préféré le dragon blanc aux yeux bleus des statues, des parcs d'attractions, un dôme géant mais là il ne sait clairement plus quoi faire de son argent alors qu'il est techniquement en faillite car le tournoi ultime n'est pas encore prévu la réputation de la société est donc mauvaise et il vient de perdre son demi frère virtuel donc coup dur mais après tout musique je suis milliardaire ah bah faut bien vendre des cd il y en a même une qui a été composée par les Black Eyed Peas vous savez ça me rappelle ce film qui s'appelle Digimon le film un mix bâtard entre 4 films déjà existants qui ont été saccagés, découpés, torturés, violés pour former ce truc d'une heure et demie avec des musiques complètement différentes dès le début du film on nous fait un récap de l'histoire des objets du millenium avec plusieurs moments qui ne se sont jamais passés mais bon c'est pas grave et le pire dans cette histoire c'est que donc cela se passe entre la saison 3 et 4 d'accord donc Yugi n'est pas encore parti en Egypte afin d'en savoir plus sur le Pharaon Pharaon qui est directement lié avec un personnage présent dans ce film représenté par cette pyramide inversée mystérieux objets découverts et placés dans un musée public ce qui veut dire que tout le monde dont un certain Marekishtar ou même Isis voire Yugi et tellement d'autres peuvent aller voir et se dire tiens c'est Anubis quelqu'un qui par le passé a tenté de prendre la place du roi grâce au jeu des ombres le Pharaon ayant réussi à emprisonner ce jeu a contrecarré son plan et s'est retrouvé dans ce collier lui aussi pendant 5000 ans et lorsque son tombeau a été retrouvé et ramené en ville il a ensuite placé la carte de la pyramide de la lumière dans le jeu de Pegasus qui a ensuite perdu face à Kaiba qui lui volera partira en jet affrontera Yugi en duel jouera la carte du dragon rayonnant aux yeux bleus carte surpuissante que Pegasus a créé pour battre les dieux qui n'est absolument pas puissante mais c'est pas grave et enfin il jouera la pyramide toute cette succession d'événements débiles pour en arriver au moment où Anubis renaît il prendra le relais durant le duel avec ses propres cartes Tenen, Andros et Thélias Phanx mais il est face au roi des jeux donc il perd la partie puis disparaît mais ce n'est pas encore fini car la bille dans son collier devient un monstre réel qui sera vaincu par le nouveau dragon de Kaiba qui prendra également vie Anubis meurt Yugi retrouve ses amis et espère un jour que Kaiba se fasse des amis car rien n'est plus important que ça et c'est terminé je vous rappelle que cette histoire se passe avant Darts donc avant le tournoi ultime alors pourquoi Kaiba n'a pas le dragon rayonnant et pourquoi Yugi ne fait pas ce truc avec les dieux qui se fusionnent pour avoir une puissance infinie pourquoi aucune mention n'est faite concernant cet autre objet et surtout où est passé le vaisseau jet de Kaiba Tant de questions posées par un film très moyen qui resteront sans réponse réalisé avec un budget de 20 millions de dollars et qui en rapportera 29 une heure et demie qu'avec 3 duels sans aucune réelle nouveauté et rien qui nous en mette plein les yeux les sphinx sont cool mais la plupart des cartes montrées existent déjà et que ce film existe ou non cela ne change en rien l'histoire de la série celle-ci est censée se passer en plein milieu mais elle débute avec un résumé foireux et incohérent et se termine en incohérence car Anubis n'existe pas dans le passé du pharaon en tout cas n'a pas de réel impact autre que ce que l'on nous montre ici ça partait peut-être d'un bon sentiment de vouloir raconter une histoire plus longue mais le résultat final est très moyen et on oublie les incohérences il ne raconte pas grand chose au final seul point positif lors de sa commercialisation on pouvait obtenir des boosters avec à l'intérieur les cartes montrées dans le film comme par exemple la pyramide les trois sphinx le dragon rayonnant et quelques autres six ans plus tard le troisième film sortira se nommant réuni au delà du temps projet assez étrange car en tête d'affiche nous retrouvons Yugi aux côtés de Jaden aux côtés de Yusei ces personnages sont pourtant issus de séries et surtout de chronologies différentes 5D se passe dans le futur par rapport à Jaden et Jaden a grandi au fil des saisons GX qui se passe bien après le retour de Yugi sans le pharaon et la réponse est le voyage dans le temps Paradox venu d'un futur encore plus éloigné a vu son monde détruit par le jeu de cartes et pour le sauver il va remonter le temps pour tuer Pegasus afin qu'il n'invente pas le dit jeu de cartes il passera par plusieurs époques afin de voler plusieurs cartes puissantes comme le dragon poussière d'étoiles le dragon arc-en-ciel et quelques autres sans être mauvais il est avant tout présent pour célébrer les 10 ans de la série Yu-Gi-Oh la deuxième série officiellement et il a également été vendu sur le principe qu'il était présent pour conclure les arcs de nos trois héros différents dans un film de moins de 50 minutes alors il y a déjà une conclusion pour chaque personnage dans leur propre série donc il est juste présent pour fêter les 10 ans de la franchise et rien d'autre il n'apporte rien le constructif à part introduire une toute nouvelle famille de monstres les corrompus ce qui comme pour le précédent film lancera une vague de boosters permettant de nous les procurer sans oublier que ce DVD était vendu avec un exemplaire du dragon noir version super rare afin de pousser les gens à l'acheter les monstres corrompus qui sont une métaphore du monde dans lequel il vit d'ailleurs tout son deck reflète un peu la façon de penser de Paradox les corrompus s'invoquent en retirant les versions normales de chaque monstre et en faisant cela il ne reste rien de bon et il n'y a que des monstres sans âme qui veulent tout détruire comme son monde et pour lui la seule façon de sauver son époque son monde est de remonter dans le passé pour empêcher la création du jeu mais ce qui est un peu étrange c'est qu'il remonte à une époque où le jeu existe déjà pour que son plan fonctionne il aurait fallu qu'il remonte encore plus loin dans le passé avant que les cartes ne soient disponibles et là il aurait carrément changé le cours de l'histoire ce qui veut dire qu'il n'existerait pas dans le futur d'où il vient et donc n'aurait jamais eu l'idée de remonter dans le temps mais bon il revient à l'époque de Yugi parce que sinon il n'y a pas de film et en fait ce n'est presque pas un film car 20 minutes d'intro pour 30 minutes de duel pour un total de 50 minutes il y avait plein d'autres choses à faire pour fêter les 10 ans plutôt que de nous vendre un semi-film qui ne peut plaire qu'à ceux qui mangent leurs céréales avec une fourchette 6 ans plus tard Dark Side of Dimension sortira au cinéma et d'ailleurs si on remarque bien tous les films Yu-Gi-Oh! sortent tous les 6 ans fin 98 début 99 pour le tout premier 2004 le deuxième 2010 et 2016 pour celui-ci ce qui veut dire que si on suit la logique le prochain devrait sortir cette année celui-ci dure 2h10 et c'est déjà trop et en plus il n'a eu qu'une sortie limitée car pas de version française il se passe avant la réunion entre Jaden et Yusei car nous sommes quelques mois après le duel ultime opposant Yu-Gi face au pharaon dans la saison 5 Kaiba n'a visiblement pas apprécié de ne pas avoir pu livrer son duel ultime face au pharaon qu'il va tenter de le retrouver en mettant la main sur les objets du millenium supposé perdu tout comme son esprit aux côtés des cartes de dieu afin de le forcer à revenir pour l'affronter afin de lui reprendre le titre de numéro 1 cette histoire de toujours vouloir lui reprendre son titre à la longue c'est chiant même si quelquefois cette haine envers lui disparaît il arrive qu'elle soit remise au premier plan sans aucune raison par exemple dans le tournoi ultime il se sert de son titre pour remettre sa société dans de bons rails sans l'affronter et là après son départ donc bien après le tournoi il ne rêve que de ça mais en réalité pour mieux comprendre cette histoire un manga en deux parties qui servent de préquelles sont sortis quelques mois avant le film les lire ou non ne gênant rien la bonne compréhension de l'histoire car plusieurs flashbacks seront présents pour nous indiquer quand se déroule cette nouvelle aventure cette énième histoire concernant la rivalité entre les deux ça sent un peu l'excuse facile pour nous vendre un nouveau film et en même temps vouloir forcer l'esprit du pharaon à renaître après plusieurs années ça c'est assez neuf depuis le départ du pharaon Yugi a bien grandi trop même car il ressemble au pharaon lui-même alors qu'il ne s'est passé que six mois depuis son départ et en voyant ça je pensais que ça allait se passer trois voire quatre ans après mais bref il voit toujours ses amis mais n'est pas vraiment resté dans la lumière c'est toujours un excellent dueliste sûrement encore et toujours le meilleur mais il n'est pas comme Kaiba à vouloir montrer aux yeux de tous son succès et en parlant de lui il voue une haine envers le pharaon et ne rêve que d'une chose le retrouver pour lui reprendre le titre de meilleur dueliste et depuis leur dernière rencontre il a décidé de se lancer dans la conquête spatiale je vous rappelle que cette histoire ne se passe que cinq à six mois après le départ du pharaon mais c'est pas grave la conquête spatiale donc puisqu'il possède une base en orbite autour de la terre voilà rien que ça ce n'est même pas comme s'il avait pour projet futur de s'installer dans l'espace c'est juste qu'il a investi toute sa fortune pour avoir une base en orbite autour de la terre et bien évidemment nous retrouvons le fameux le fameux depuis des mois il mène des recherches sur le lieu où s'est déroulé le duel ultime entre yugi et le pharaon afin de remettre la main sur le puzzle entièrement détruit il réussira à le retrouver mais il manque deux pièces l'une d'entre elles sera donnée à yugi et l'autre se trouve entre les mains d'Aigami Aigami sera le principal antagoniste qui en même temps a ses raisons de faire tout ce qu'il fait et c'est également l'un des rares rivales ou en tout cas ennemis de yugi qui soit assez bien développé c'était un orphelin sauver lui et sa famille par chadi personnage qui apparaît dans la première série et qui est le gardien qui veille sur les objets du millenium mais il a été tué par le puzzle ayant pris possession du corps de Bakura et il possède un cube quantum qui permet d'envoyer des gens dans d'autres dimensions c'est une variante du jeu des ombres mais en plus violent car avant ce n'était que l'âme entre guillemets qui disparaissait et bien là c'est la personne tout entière qui est téléportée littéralement sur un autre plan même si évidemment rien n'est réel cet élément est trop étrange comparé aux autres pouvoirs c'est tellement plus puissant que le simple jeu des ombres que je ne comprends pas comment le pharaon n'a pas tenté de le stopper en même temps que les duels après c'est quelque chose créé principalement pour introduire un nouveau système de duel et également un nouveau modèle de disque de duel mis au point par Kaiba mélangeant son disque de duel et les lunettes 3D de Zexal les détails, les effets de chaque carte dans leurs mains apparaissent en hologramme pour tous les joueurs c'est cool mais ne colle pas vraiment concernant la technologie qui évolue au fil des séries dans 5D il n'y a que des motos et les lunettes viennent qu'après l'histoire de Yusei bon évidemment ce n'est qu'un léger détail mais concernant tout le reste c'est un excellent film nous avons plus de détails concernant comment Bakura s'est retrouvé en possession du collier comment Yugi et ses amis vivent après le départ du pharaon la haine grandissante de Kaiba envers le roi même si dans la série il détestait Yugi aussi bien le normal que le grand il a dû évidemment comprendre que le puzzle jouait un rôle important dans sa vie qu'il a compris que Yugi le lycéen n'est pas son plus grand rival mais c'est le pharaon tous les duels sont cool ce n'est pas long comme avant même si je suis d'accord avec certaines critiques qui affirment qu'ils sont trop rapides mais l'animation, la beauté des monstres, les effets me font oublier tous ces petits défauts la quasi totalité des designs des cartes et des monstres ont été modifiés accompagnés de toutes nouvelles cartes et là aussi comme les duels ne traînent plus en longueur comme avant ou à chaque fois qu'une carte était jouée on nous fait un monologue interminable sur son effet ici la carte est jouée, l'effet est expliqué en même temps que l'animation de l'attaque ce qui fait gagner du temps et c'est vraiment beau à voir pour conclure je chipote un peu en parlant de la durée du film mais en même temps il n'y a presque pas de défauts les duels sont plutôt cool même si je n'aime pas trop la partie du tournoi j'aurais vraiment aimé que ça se passe de manière vraiment différente juste de faire un duel aux yeux de tous sans le côté organisation aurait été tellement plus fun et à part ça il est plutôt pas mal et je trouve de mon point de vue qu'il efface complètement les précédents films et j'irai plus loin je trouve qu'il est même de meilleure qualité que certaines saisons de toutes les séries confondues nous avons là en quelque sorte un condensé de ce qui aurait pu être raconté sur une cinquantaine d'épisodes en allant droit au but et en retirant tous les duels inutiles et il est une bonne conclusion auprès qu'elle sortit avant qui peuvent être considérés comme étant deux bandes annonces pour la conclusion qui sortira directement en film Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions est vraiment très bon mais il manque un petit passage car quand on a compris que tout le film se base en partie sur le retour du pharaon beaucoup espéraient qu'il soit présent tout le long du film alors qu'il n'apparaît qu'à deux reprises à la toute fin sans décrocher le moindre mot je préfère largement cette version car en version longue les deux se parlent et Yu-Gi essaye de vivre sans lui il a toujours été là durant les moments compliqués et après son départ il s'est senti seul il lui manque mais il lui a promis de toujours réussir à s'en sortir et de ne jamais abandonner il apparaît pour la première fois pour sauver Yu-Gi durant le duel final en jouant Mahad carte sortie dans le booster dérivée du film mais durant ce duel on ne connaît pas son effet ni son nom il le pioche, l'invoque, attaque, détruit l'ennemi et remporte la partie et c'était un grand mystère à l'époque parce que c'était quoi cette carte ultime ? alors évidemment elle est sortie depuis et maintenant nous savons son nom et son effet mais grand mystère à l'époque de la sortie du film et enfin il réapparaît lorsque Kaiba grâce au cube réussi à traverser les dimensions pour se retrouver dans l'ancienne Egypte et fin du film excellente conclusion c'est le meilleur film de cette licence en même temps il n'y en a que 4 mais je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent raconter d'autres à part les retrouver une dizaine d'années plus tard au sein d'un énième tournoi ce qui serait vraiment répétitif et sans grand intérêt surtout si en plus on nous balance une nouvelle menace le seul trait qui est développé dedans et qui pourrait éventuellement être intéressant à suivre c'est que Yugi n'est pas resté dans la lumière il reste un très bon dueliste mais Kaiba qui organise souvent de nouveaux tournois et commercialise de nouvelles technologies constantes dans les duels pourrait lancer un défi au roi des jeux pour savoir s'il est toujours le très grand dueliste qu'il a battu à plusieurs reprises je n'ai pas vraiment envie de voir le retour du jeu des ombres mais juste un tournoi classique dans la même veine que le tournoi ultime de la saison 5 sans la cyber attaque serait évidemment très plaisant à suivre mais bon pour l'instant pas de nouveau film de prévu et côté série on se dirige maintenant en direction de l'espace afin de combattre les aliens avec des CM2 franchement qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? le public visé est évidemment différent même si ça reste pour enfants les premières séries étaient relativement cool GX était vraiment bon sur papier une école de duel tu affrontes tes amis partout où tu veux sur une île tu rencontres plein de nouveaux amis et ça a également apporté son lot de nouveautés concernant les cartes et au final c'est une colonie de vacances où tout le monde joue au même jeu et ça c'est le rêve mais après ça part ailleurs avec les esprits de Yubel et tout le reste 5D c'est un peu plus compliqué parce que ça reprend pas mal de traits GX mais en même temps je trouve que c'est le scénario le plus mature concernant Yu-Gi-Oh! et pour tout le reste excepté peut-être Vrains les enfants sont clairement la cible de ces nouvelles séries quatrième film donc produit dérivé pour cet univers et comme je l'ai dit au début c'est vraiment très peu par contre au niveau jeu dérivé alors là on en a bouffé comme pas possible il s'est pas passé un an sans qu'au moins un jeu sorte et c'était rarement des bons jeux mais pour ça il faut retracer tous les jeux sortis au fil des années depuis le début et la plupart d'entre eux n'étaient pas des jeux de cartes Concernant l'océan de produits dérivés que possède Yu-Gi-Oh! il existe un peu plus de 60 jeux vidéo à ce jour ce chiffre a pu baisser au fil des années car la plupart d'entre eux étaient des jeux en ligne dont leurs serveurs ont été clôturés ou alors d'autres qui étaient des applications qui depuis ont été retirées de leur store je pourrais vous faire un résumé de chaque jeu mais le problème c'est que 85% d'entre eux ne sont que des jeux de cartes qui adaptent que très vaguement l'histoire de la série dont ils proviennent sans réel autre but excepté devenir le meilleur du liste du monde en battant tous les méchants et l'un des nombreux problèmes de tous ces jeux c'est que lorsqu'un tout nouveau va sortir il sera déjà à la ramasse car pour la grande majorité ils n'ont jamais eu de mise à jour ce qui veut dire que lorsqu'ils sortent c'est la version définitive donc lorsqu'une nouvelle carte est disponible elle ne sera pas dans le jeu et concernant les banlist c'est encore pire ça c'est l'un des problèmes concernant les anciens jeux ensuite parmi tous les jeux existants beaucoup se ressemblent notamment la grande famille Dead Tag Force lancée en 2006 jusqu'au plus récent Arc 5 Special sorti en 2015 et qui compte à ce jour 8 volets sortis à partir de l'RGX suivi de 5D sans passer par Zexal et qui se concluent avec Arc 5 ces jeux sont tous sortis sur PSP et uniquement un sur PS2 l'évolution le principe est de se faire un ami afin de pouvoir jouer à deux d'où le titre Tag afin de battre tous nos ennemis les jeux s'appuient sur la série du moment et également saison du moment ce qui veut dire que dans les premiers jeux GX nous croiserons les cavaliers de l'ombre plus tard Yubel et autres et c'est la même chose pour 5D chaque jeu rajoute les cartes sorties depuis le précédent opus et met aussi à jour la banlist rajoute également de nouvelles animations de duels mais il n'y a pas de grandes nouveautés ni révolutions il existe également Yu-Gi-Oh! Power of Chaos sorti en 2003 et 2004 avec 3 versions différentes la Yu-Gi, Kaiba et Joey peu importe la version possédée vous ne pourrez affronter qu'un seul dueliste et en cas de victoire vous gagnez une carte et si vous possédez les 3 versions vous pouvez utiliser vos decks d'autres jeux et au total vous pouvez collecter jusqu'à 771 cartes ensuite même s'ils n'ont pas tous le même principe beaucoup d'entre eux se ressemblent donc ça sert presque à rien d'en parler par contre il y en a quelques-uns qui sont justement très intéressants parce que différents tout simplement parce qu'ils ne reposent pas sur les affrontements avec des cartes et l'un de mes préférés c'est Capsule Monster Coliseon il existe 3 versions de ce jeu dont 2 qui se ressemblent beaucoup et qui s'appuient sur l'un des épisodes de la première série et celui de 2004 qui est une version améliorée des précédents et qui est à la fois un très bon jeu une excellente surprise qui prouve que lorsque l'on sort des cartes cela peut donner un bon jeu s'appuyant quand même sur des monstres ayant également des effets qui leur sont propres et aussi une tentative de pouvoir justement s'émanciper un peu des cartes et c'est un très bon jeu chaque partie se déroule face à un ennemi différent nous avons tous les deux deux pièces maîtresses et des capsules qui renferment un monstre le but est soit de retirer toute la vie à la pièce maîtresse soit de détruire toutes ses capsules chaque monstre possède un pattern qui ressemble à un jeu d'échecs ils se déplacent tous de façon différente chaque terrain possède ses avantages comme inconvénients notamment des zones aquatiques qui réduiront la puissance des feux des zones ténèbres lumière nature et plein d'autres beaucoup d'ennemis connus de Yu-Gi-Oh! seront présents comme Kaiba, Marek, Shaggy, Bakura et notre but est de les affronter un à un afin de sauver le monde tout en récupérant les capsules de chaque adversaire vaincu le principe reste le même qu'avec les cartes au final devenir le meilleur et toutes les collectionner mais la façon de jouer rend le tout très différent après au final il n'y a presque rien à dire sur ces jeux ils ne sont ni bons ni mauvais car comme je l'ai dit la grande majorité d'entre eux reprennent l'histoire des séries en y incrustant leur façon de jouer comme les Tag Force dans GX il y aura bien une période où les duels se joueront à deux mais cela ne durera pas très longtemps contrairement aux jeux qui reposent en grande partie sur ce système mais comme les histoires proviennent des séries en gros si vous n'avez pas aimé la série vous allez moins aimer le jeu comparé à Legacy of the Duelist qui est certes cool mais extrêmement fainéant car nous rejouerons tous les duels légendaires de chaque univers avec soit notre deck à nous soit le deck du personnage en question et c'est tout nous aurons également droit à des animations dignes de la PS2 concernant les invocations de monstres emblématiques un mode en ligne abandonné par 80% des joueurs deux mois après sa sortie qui pourtant avait une excellente idée on pouvait affronter un adversaire avec soit notre deck soit en dépensant des points pour acheter des packs spéciaux points qui s'obtiennent en battant des ennemis dans le mode histoire afin de créer un deck et de pouvoir affronter une personne dans le monde qui a également fait la même chose de son côté cela évite de tomber sur un expert d'un deck précis et ça le force à jouer des cartes qu'il n'a peut-être pas l'habitude de jouer tout comme nous et cette idée je la trouve plutôt cool mais je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un parce que le mode en ligne est presque secondaire et totalement déserté alors ça va prendre du temps pour terminer le mode histoire mais une fois que c'est fait et bien là c'est la tristesse absolue parce qu'il n'y a rien d'autre à faire à part jouer l'adversaire contre le héros en gros c'est le même jeu mais à l'envers voilà 40 euros s'il vous plaît merci et enfin sorti très récemment le temps attendu et également très craint Master Duel promesse d'une expérience encore plus forte que les précédents jeux l'un des rares à être sorti sur autant de consoles est totalement gratuit enfin GRATUIT Master Duel est un succès dès son lancement encore plus de cartes une nouvelle façon d'obtenir des boosters des récompenses quotidiennes une sorte de battle pass la possibilité d'avoir des protège-cartes personnaliser son profil la possibilité d'avoir un compagnon à nos côtés durant nos duels un mode histoire assez intéressant et très différent de ce que nous avons déjà eu un mode en ligne pas encore déserté et plein de petits détails qui me rappelle Dueling Network qui en fonction de nos stats débloquait les protège-cartes et images de profil ce site malheureusement n'existe plus et a par la suite été remplacé par Dueling Book à part quelques jeux comme les Capsules Monster, Dungeon Dice Monster qui a également eu droit à sa version plateau qui coûte ultra cher Duelist of the Heroes, Forbidden Memories, Yu-Gi-Oh Bam même je me rappelle avoir acheté la version complète pour 5 euros sans savoir que le serveur allait farmer la semaine d'après quel génie tous ces jeux qui reposent sur un jeu de cartes dérivés d'une série dans lequel le héros est un expert concernant les jeux de manière globale c'est assez cohérent au final car tant que le système tient debout on peut avoir de tout et n'importe quoi et même si ces dernières années nous avons surtout eu des jeux adaptant très fidèlement les règles ce serait plutôt cool de retrouver un jeu Yu-Gi-Oh sans rapport avec les cartes ou du moins les règles classiques un nouveau capsule avec tous les monstres serait cool un RPG comme l'histoire de Kaiba dans lequel on pourrait croiser et affronter chaque monstre dans la nature ce serait évidemment génial imaginez un Skyrim avec des monstres de Yu-Gi-Oh l'application Duel Links est toujours l'une des plus jouées et quand on y a joué il est facile de comprendre de quoi s'est inspiré Master Duel car les deux sont assez similaires et on peut y voir ici une sorte de modèle d'essai avant la version finale mais Links a un nouveau système de duel les Speed Duel des duels plus rapides qui s'expliquent par la présence de 3 cartes monstres, magie et piège ce qui veut dire terrain plus petit tout comme le deck et l'extra deck ce qui a beaucoup plu et a eu du succès car le Speed Duel sera adapté en vrai jeu de cartes quelques années plus tard de manière générale ces jeux sont plutôt bons et les quelques reproches qu'on pourrait leur faire est qu'ils ne prennent pas trop de risques et aussi sont assez fainéants parce que pas de mise à jour afin d'ajouter les nouvelles cartes ou modifier la banlist surtout sur les anciennes versions des scénarios pas tout le temps intéressants une histoire qui tourne trop souvent autour des cartes et des règles classiques peuvent devenir fatigantes à la longue contrairement à Willy Breakers le seul jeu qui mélange jeu de course et de cartes s'appuyant sur les règles établies dans la série 5D lors des turboduelles c'est un énorme risque pour que le jeu se plante car le public visé est trop précis parce qu'il faut à la fois aimer Yu-Gi-Oh! mais précisément 5D mais également aimer précisément ce type de duel et c'est aussi une tentative d'attirer un autre public ceux aimant les courses mais au delà de tout ça lorsque l'on prononce Yu-Gi-Oh! on pense presque tout de suite au jeu de cartes car évidemment c'est l'un des jeux de cartes les plus joués au monde qui a presque réussi à faire oublier qu'il n'est qu'un produit dérivé venant d'une série qui elle-même était adaptée de manga dont les cartes n'étaient pas centrales à l'histoire et c'est un jeu de cartes qui a beaucoup changé et... pas quand bien mais pour comprendre cela nous allons retracer l'histoire du jeu de cartes depuis le tout début créer un univers basé quasiment que sur des cartes c'est finalement très simple de savoir en quoi cet univers sera décliné pour faire encore plus d'argent les premières cartes officielles de Yu-Gi-Oh! débarqueront quelques années avant la diffusion de la série des années 2000 ce qui veut dire qu'au tout début il y avait les mangas une adaptation de ces mangas en série suivie d'un film et un jeu de cartes dérivés de cette série qui mettent les règles à jour et installent des codes toujours présents de nos jours et par la suite ce jeu sera adapté en série alors je vous préviens tout de suite je ne vais pas vous parler des règles mais juste des cartes et des éditions et de tout ce que cela a entraîné depuis le tout début jusqu'à... là les règles ne sont pas ultra complexes mais il existe déjà des centaines de milliers de vidéos qui vous expliquent comment jouer il y a un site officiel qui vous les explique également et si jamais vous voulez débuter tout de suite dans chaque deck coûtant aux alentours de 13 euros vous avez un livret de règles donc elles sont disponibles partout dans les villes, les campagnes et les réseaux sociaux la légende du dragon blanc aux yeux bleus est à la fois le premier booster l'une des éditions les plus rares au monde et également les premières cartes avec de vraies règles établies qui seront par la suite adaptées par Kaiba durant son tournoi dans la saison 2 dans cette édition nous pouvons retrouver une grande partie des cartes de nos héros et également leurs ennemis avec un système de rareté allant de communes à secrètes rares les communes sont des cartes basiques les rares le nom est écrit en argent et plus tard certaines éditions réadapteront ce système en y ajoutant de la couleur comme du vert, du rouge, violet et quelques autres les super rares ou holographiques sont représentés par le dessin qui brille sans le titre les ultra rares le dessin brille et le titre est écrit en or et les secrets rares le titre et le dessin brille encore plus que des ultras voici les bases de type de rareté qui sont encore présentes de nos jours avec quelques modifications et également nouveautés qui s'ajouteront à leur côté comme cette édition représente la base du jeu littéralement certaines cartes sont extrêmement inutiles et beaucoup d'ailleurs n'ont jamais été jouées mais d'autres par contre l'ont beaucoup été et se rendant compte que leur jeu n'est pas vraiment optimisé durant les tournois cela conduira à la création d'une banlist allant de pas limité donc que nous pouvons jouer en 3 exemplaires semi limité qui ne peuvent être joué qu'en 2 exemplaires limité qu'un exemplaire est interdit on ne peut pas jouer cette carte cette banlist est modifiée plusieurs fois au cours de l'année apportant son lot de nouveautés comme des cartes qui changent de catégorie en bien comme en mal mais ce qu'il faut retenir c'est que tout le monde gueule parce que et bien parce que jamais comptant les boosters les plus répandus sont ceux qui contiennent 9 cartes à l'intérieur avec au minimum une rare encore une fois beaucoup de choses ont changé mais au début c'était comme ça puis un beau jour deux decks de démarrage ont été commercialisés le deck de yugi et le deck de kaiba les decks sont à la fois un jeu complet pouvant être utilisés directement pour jouer et aussi une façon plus simple de mettre la main sur certaines cartes comme le dragon blanc aux yeux bleus ou le magicien sombre à l'époque les cartes n'étant pas extrêmement puissante le dragon blanc était très souvent joué et aussi l'un des choix préférés des joueurs tout simplement parce que dragon blanc aux yeux bleus les decks de démarrage sont également vendus comme étant des decks de nos héros donc plus besoin de réunir les cartes provenant de plusieurs boosters afin de jouer le deck de nos héros préférés comme yugi, kaiba, joey, pegasus, jaden, cyrus et tellement d'autres en fait il existe deux types de decks les decks de démarrage et les decks de structure les decks de structure comparés au démarrage permet d'acheter un deck qui se concentre sur un type de monstre bien précis les premiers decks sont axés sur les dragons donc chaque carte à l'intérieur ne fonctionne qu'avec des dragons pareil concernant le deuxième deck les zombies où cette fois-ci tout tourne autour des zombies et ainsi de suite en passant par le type feu, eau, magicien, machine et encore une fois tellement d'autres au fil des années les éditions vont brusquement passer d'une centaine de cartes à 60 avec un nouveau type de rareté les ultimates des versions encore plus rares que de simples super et des ultra rares mais surtout cette nouveauté va remplacer durant quelques années les secrètes alors personnellement les ultis je trouve ça moche c'est sombre, on voit pas le dessin et retirer les secrètes pour ça ça ne valait vraiment pas le coup mais c'est également pour le côté collection car comme elles sont plus difficiles à obtenir que de simples ultra cela nous forçait à acheter plus de booster ou display pour obtenir la ou les cartes en version normale et également leur version ultimate parce que oui, Yu-Gi-Oh! n'est pas uniquement réservé qu'aux joueurs mais aussi aux collectionneurs ce qui explique cette nouvelle rareté et également tout ce qui suivra plus tard à commencer par les tinbox les tinbox ou boîtes métalliques ont été commercialisés à partir de 2002 chaque boîte est à l'effigie de la carte qui se trouve à l'intérieur au format édition limitée et est accompagnée de quelques boosters ces boîtes sont vendues encore aujourd'hui aux alentours de 20 à 25 euros tout dépend leur taille plusieurs de ces box se sont commercialisés par vague la vague 1 et vague 2 la première vague 2 ou 3 box sont mis en vente et quelques mois plus tard c'est au tour de la deuxième vague avec les 2 ou 3 autres et les box vont changer d'apparence à plusieurs reprises les premières étaient assez classiques avec le monstre en grand et son dueliste qui apparaît en dessous ensuite pour les 6 nouvelles qui sortiront en 2004 plus de dessin dessus et le couvercle aura une partie transparente afin de montrer la carte qu'il est possible d'avoir en choisissant ce modèle et pour les différencier des autres elles auront leur propre couleur et également quelques reliefs pour changer de l'aspect boîte à gâteaux en 2005 le couvercle transparent les couleurs pour les différencier seront de retour tout comme les dessins mais elles seront toutes moins larges la particularité de la plupart de ces box était de nous vendre des cartes qui n'étaient jamais sorties avant donc à l'époque pour les avoir il fallait acheter chacune des box mais certaines d'entre elles étaient aussi présentes pour nous permettre d'avoir une carte d'une rareté différente à coup sûr car si elle est puissante elle sera plus dure à avoir dans son propre booster et si je vous dis ça c'est que je pense très fortement à CyberDragon qui fait partie de la première vague sortie en 2006 et qui sont d'ailleurs les toutes premières box de GX la taille repasse à la taille standard avec comme nouveauté le monstre qui apparaît autour de la carte montrée sur le couvercle et redevient une boîte à gâteaux et petite nouveauté aussi le nom du monstre est inscrit c'est cool mais sans ça aurait été peut-être mieux mais de toute façon elles ont très vite été en rupture de stock parce que CyberDragon héros élémentaires et démon légendaire toutes ces cartes à part Neo qui était en commune dans son booster étaient soit très puissantes soit extrêmement dures à obtenir voire carrément les deux réunis CyberDragon c'était ma toute première tin box d'ailleurs et ensuite les box de 2007 alors contrairement à 2006 elles n'ont pas toutes été vendues à la même échelle en tout cas certaines étaient beaucoup beaucoup plus attendues que d'autres le dragon arc-en-ciel à l'époque c'était une carte qui coûtait extrêmement cher elle était donc extrêmement difficile à obtenir car il n'était disponible que dans son propre booster et uniquement en version secrète et ghost je reviendrai plus tard sur la rareté et les boosters tout ça pour dire que l'annonce de l'arrivée prochaine du dragon arc-en-ciel en tin box trouvable à coup sûr pour 25 euros avant Noël c'était une excellente vente mais de manière inégale car à côté nous avions feu grégeois volcanique que moi j'aime beaucoup je l'ai jamais joué mais je l'aime beaucoup et tout le monde s'en est foutu personne ne le voulait mais de toute façon dragon arc-en-ciel ou non ma box préférée reste et restera sûrement anti-plasma héros élémentaires et c'est avec cette magnifique tin box que j'aime que l'RGX se prend fin afin de laisser place au synchro avec Yu-Gi-Oh! 5D mais avant d'en parler nous allons retourner du côté des boosters car si les box ont changé de forme au fil des années les boosters ont également pas mal évolué durant la période où les éditions sont retombées à 60 cartes les éditions spéciales ont vu le jour ces éditions consistent à vendre au même prix qu'un deck 3 boosters venant de la même série à quelques rares exceptions avec une ou deux cartes spéciales éditées ou rééditées parmi un choix très limité qui seront offertes avec les boosters il peut arriver que les cartes soient plus intéressantes que les boosters eux-mêmes je ne vous raconte pas la cohue qu'il y a eu lorsqu'ils ont annoncé pour l'avènement du destin la réédition de la magicienne des ténèbres avec le design de l'animé aux côtés du jugement d'Anubis sans oublier énergie élémentaire qui ont carrément réédité 3 monstres venant de 3 éditions différentes dont ils sont les cartes les plus dures à obtenir dans leurs propres boosters tout ça sans oublier le millénaire perdu premier booster des héros élémentaires au passage dans lequel nous pouvions tomber sur le dragon empereur du chaos évidemment toutes ces cartes ont chuté en cote tombant aux alentours de 12 euros à l'époque parce que de nos jours c'est plus vraiment le cas en tout cas surtout pour les anciennes éditions limitées elles n'étaient plus trop chères parce que les chances de l'avoir étaient plus élevées comparées à leurs propres boosters ce qui leur vaudra d'être vendu avec l'inscription éditions limitées toujours présente de nos jours d'ailleurs et qui était le même système dans les tin box avec la carte principale cette carte en temps normal coûte extrêmement cher en tout cas elle coûtait extrêmement cher de nos jours je ne vous parle pas du prix mais à l'époque d'avoir une chance sur 4 voire même deux chances sur 4 d'obtenir une telle carte en format éditions limitées certes mais de posséder cette carte c'était une tuerie le prix bien évidemment a fortement chuté mais de nos jours de posséder une telle carte soit dans la rareté de son propre booster soit au format éditions limitées et bien finalement le format éditions limitées est assez rare parce que justement éditions limitées mais on revient au sujet principal l'ère des éditions de 60 cartes prendra fin en 2007 avec l'attaque de Néo qui en comprend 69 et qui réintègre les secrètes tout en gardant les ultimates ce qui explique la rareté de ce booster car il y a de tout dedans mais aussi le très recherché Néo aérien héros élémentaire et cette édition d'ailleurs marquera l'arrivée des 6 samouraïs l'une de mes familles préférées et d'ailleurs j'ai commencé à les jouer que grâce au booster la tempête de Ragnarok comme beaucoup de personnes je suis sûr et oui le deck 6 samouraïs était absolument à chier surtout à cause du X6 tout pourri vendu avec ceux qui savent de quoi je parle comprendront ceux qui le savent l'ont dit ceux qui l'ont dit le pensent et ceux qui le pensent ont raison donc j'ai raison la prochaine édition force du destructeur marquera l'arrivée des bêtes cristallines les cartes de Jesse Anderson cette édition sera également la dernière à compter 69 cartes mais bizarrement ce booster ne sera pas aussi recherché que l'ancien à vrai dire il n'y a qu'une seule carte qui intéresse les gens dedans la fabuleuse Pégase de Saphir rien que le nom suffit à ce que l'on soit à sa recherche la Pégase de Saphir et en même temps il faut l'avoir pour jouer la carte phare de la prochaine édition qui cette fois-ci comptera 95 cartes l'évolution tactique est un booster qui n'est pas rempli que de bonnes cartes à vrai dire il y a l'arrivée des monstres gémeaux les serpents les chrysalides quelques héros élémentaires toujours des secrets rares et toujours les ultis mais cette édition marque l'arrivée d'un nouveau type de rareté qui éclate qui surpasse tout ce qui a été fait avant les cartes ghost et qui de mieux pour porter les couleurs de la toute première carte ghost de toute l'histoire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh que le dragon arc-en-ciel pour comprendre la beauté de ces cartes il faut les voir en vrai mais le dessin le monstre chaque détail apparaît comme étant en 3D ce qui donne cette impression que le monstre bouge sur la carte c'est littéralement la première carte ghost de l'histoire et il n'y en aura pas tellement en réalité déjà parce qu'elles sont extrêmement dures à trouver et coûte ultra cher tout dépend le monstre l'édition suivante comptera encore 95 cartes toujours des ultimates des secrètes avec une seule ghost l'arrivée des bêtes les nuages les héros du mal anti-plasma héros élémentaire version secrète rare qui me fait toujours autant baver les deux prochaines éditions seront à la fois les dernières de l'RGX et également deux boosters opposés les ténèbres et la lumière mais dans les deux cas ce sont toutes les deux d'excellentes éditions dans ténèbres fantômes nous pouvons trouver le dragon armé des ténèbres cimorgue neptice horus dragon arc-en-ciel greffer et beaucoup d'autres déjà apparus avant qui auront droit pour cette version à leur version obscure et ce sont toutes d'excellentes cartes et surtout pour la plupart extrêmement jouées en tournoi le dragon armé l'invitation ont été durant de longues années limitées tellement elles explosaient les duels et c'est en partie grâce à cette édition que les decks chaos ont commencé à être plus répandus les decks chaos sont le mélange ténèbres et lumière c'était déjà vite fait présent avec l'invasion du chaos malheureusement il n'y a que 5 ou 6 cartes qui se basent uniquement là dessus mais de manière globale tout dans ce booster était cool et très beau et surtout très cher tout ce qui était joué comme le dragon armé coûtait et je me rappelle très bien de la cote ultra jeu dans les magazines dragon blanc 180 euros donc à l'époque avant sa limitation on pouvait la jouer 3 fois alors faites le calcul les cartes yubel sont magnifiques horus neptis tout est magnifique dans cette édition sans oublier la carte ghost qui d'ailleurs n'est pas la carte phare c'est le néo arc-en-ciel qui bénéficiera de cette rareté c'est assez rare mais il peut arriver pour savoir que la carte ghost ne soit pas le monstre principal mais une autre et de l'autre côté dans la lumière de la destruction dernier booster avant l'arrivée des synchros la famille des seigneurs lumières portée par le magnifique dragon du jugement vont rendre les decks KO de plus en plus joués dû à leur effet qui envoie plusieurs cartes du deck au cimetière au début je ne comprenais pas vraiment le principe mais quand je me suis intéressé à autre chose qu'un deck héro élémentaire héros du mal j'ai compris le principe c'est l'un des derniers decks compétitifs et fun qui soit très simple à comprendre mais évidemment il n'y a pas que ça il y a l'ange de loyauté qui existe en version ghost et secrète carte extrêmement puissante sortie dans le meilleur booster finalement vu qu'elle ne fonctionne qu'avec les monstres lumières mais bizarrement en dehors des seigneurs lumières et de l'ange il n'y a pas grand chose comparé aux ténèbres fantômes qui à part être centré sur les ténèbres n'a pas de famille précise beaucoup de cartes puissantes qui peuvent fonctionner dans tout type de deck là où les seigneurs lumières ont leur propre deck dans ce booster finalement il y a aussi la famille des forces arcanes dont tout le monde se fout mais que moi j'adore mais ça reste quand même une excellente conclusion surtout que 2008 marque également l'arrivée des premières éditions gold qui regroupe une collection de 45 cartes dans un gros booster avec plusieurs communes et trois cartes gold dans chaque boîte il y a également la première militant box du dueliste dont je reparlerai après tout ça sans oublier l'édition rétro pack qui est un booster full nostalgie c'était mieux avant puisque c'est une édition regroupant une centaine d'anciennes cartes plus ou moins cultes avec quelques secrètes jamais sorties et cette édition a connu un énorme succès chaque pack contenait trois boosters avec une carte offerte à chaque fois le dragon ultime aux yeux bleus aujourd'hui ça veut plus rien dire parce qu'elle a été édité des tonnes de fois il y a coup de 10 centimes mais à l'époque elle n'existait pas et c'était la première fois qu'elle était édité à échelle mondiale et histoire de booster les ventes de la collection gold elle est ressortie dedans aux côtés du virus broyeur de cartes donc vraiment 2008 c'était une très très bonne année en terme de cartes mais désastreuse en terme de budget presque tout a coûté cher et ce n'est que le début car si l'ère GX s'est conclue en beauté l'année 2008 quant à elle n'est pas encore terminée l'ère des synchros débutera en septembre 2008 histoire de rajouter une couche niveau hype donc pour ne pas être à la ramasse en tournoi car le jeu passe littéralement à un autre niveau il fallait acheter le deck de démarrage 5D mais aussi le booster la jeunesse du dueliste pour avoir une chance d'avoir le magnifique dragon poussière d'étoiles sans oublier que pour être sûr de l'avoir on pouvait aussi se tourner vers les premières box de 5D qui conservent la même taille que les précédentes à un détail près c'est qu'elles sont toutes penchées c'est la plus grosse nouveauté mais évidemment elles restent cool il faut que vous compreniez quelque chose à l'époque en 2008 l'arrivée des synchros c'était une tuerie on était habitué aux cartes violettes pour les fusions les quelques bleus pour les rituels les monstres, pièges et tout le reste mais les cartes blanches non seulement elles sont magnifiques mais c'était tellement neuf que même moi je ne croyais pas que c'était les vraies cartes évidemment elles l'étaient mais on passe à un autre niveau de jeu le poussière d'étoiles rouge arc démon l'arrivée du type psychique les syntoniseurs également tout ça était neuf mais tellement neuf que c'était presque irréaliste de voir naître et également de suivre tout ça pour en arriver au fait que 2008 niveau stonks c'était une très 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 bonne année ensuite de nouveaux boosters sortiront dragon rose noir débarquera ancien dragon féerique les monstres mode assos les ailes noires et tellement d'autres cartes surpuissantes sorti dans des éditions nullissime parce que c'est peut-être le seul gros reproche que je pourrais faire à toutes les éditions nommées 5D c'est qu'il n'y a que 5 voire 10 cartes à sauver dans toutes ces éditions et tout le reste est absolument nul plusieurs vagues de boxe s'enchaîneront notamment un petit retour des boxe avec des personnages dessus comme jack, yusei, crogan et il existe même des boxe de leo et luna jamais sorti chez nous sinon côté boxe on va dire classique certaines éditions 5D contiendront un paquet de protège cartes de différentes couleurs avec aussi un séparateur de deck en carton que tout le monde a jeté car on ne voulait qu'une seule chose parmi toutes ces boxe c'était celle du dragon rose noire que j'ai également eu à Noël mais j'ai eu quelque chose de légèrement mieux la magnifique carte néo divin héros élémentaire secrètes rares première édition moi qui adorais l'héros élémentaire et qui n'avait pas internet je ne savais même pas que cette carte existait je peux vous dire que j'étais très heureux lorsque je l'ai eu à Noël et d'ailleurs je le suis toujours ensuite et bien côté édition comme je l'ai déjà dit beaucoup de cartes puissantes et ou intéressantes sortiront dans des éditions qui n'intéressent personne des familles verront le jour mais ne seront pas trop jouer à part El Noir et Sabre X mais à part ça et bien il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés les éditions vont s'enchaîner pour finalement arriver en 2010 l'année où les cartes vont subir une petite mise à jour niveau design la case de l'effet sera à la fois plus large et plus claire tout comme l'image de la carte en elle-même qui sera légèrement rehaussée et agrandie ce n'est pas non plus une grosse nouveauté mais en même temps c'est pas très moche et ça permet également de bien différencier les cartes datant d'avant 2010 et également les prochaines à venir entre temps plusieurs decks sortiront dont la plupart seront extrêmement puissants notamment le deck Mechabot qui était particulièrement joué en tournoi car comme il s'agissait d'un deck de structure en gros on l'achète trois fois donc entre 35 et 40 euros au total et on se retrouve avec un deck qui peut nous emmener très très loin dans un tournoi grâce à la forteresse mais il y a également eu la période où le deck de Marek était très attendu alors en fait il existe déjà un deck basé sur lui tout comme un Yugi Kaiba et Joey qui ne sont jamais sortis chez nous donc c'est techniquement le deuxième mais le premier dans le reste du monde celui-ci était à la fois très attendu car il réunissait les protecteurs du tombeau que j'apprécie beaucoup mais aussi la réédition de force miroir là encore il faut se remettre dans le contexte de l'époque elle était ultra dur à avoir et était limitée à un seul exemplaire maintenant ça paraît débile car il sort à peu près partout et est jouable trois fois donc ce deck était déjà très attendu pour ça mais aussi pour l'invitation des ténèbres et tout simplement parce que Marek l'un des méchants les plus charismatiques de Yu-Gi-Oh ! et quelques mois auparavant la première édition arsenal mystérieux verra le jour ces boosters sont composés de cinq cartes qu'avec des super rares ainsi qu'une secrète par pack il existe à ce jour sept éditions de cette vague et chacune apporte son lot de nouveautés mais à part les naturias et quelques synchros de manière générale ce n'est pas ce qui a été fait de mieux et à part quelques tinbox sortis avec comme grosse nouveauté de rééditer les cartes sorties qu'au japon avec un changement de design en abandonnant la carte visible à travers la boîte l'arrivée des familles de monstres qui n'ont qu'un seul réel but être compétitif le jeu commence à prendre une direction qui ne me plaît pas bien évidemment quelques booster cool sortiront notamment la tempête de Ragnarok qui littéralement fait renaître et propulse les six samouraïs en tête de tous les tournois l'arrivée des dieux nordiques Odin Thor Loki les Tek-Genus les dieux égyptiens d'ailleurs qui n'ont jamais été édités en version jouable mais ce ras-le-bol commencera avec l'arrivée des monstres Exceed et je vais commencer à en parler maintenant en abordant les packs du dueliste qui sont à l'effigie de ce que je ressens vis-à-vis du jeu actuellement les packs du dueliste ont débuté dans l'ère GX ces boosters sont là pour nous aider à construire un deck basé sur un personnage précis comme Jaden, Yugi, Yusei et tellement d'autres la plupart de ces packs contiennent entre 25 et 50 cartes au total avec dans chaque booster 5 cartes avec une rare voire quelque chose de mieux ce que j'aime beaucoup et qui a disparu au fil des années c'est que ces boosters se focussaient sur un seul personnage il y en a des bons comme des moins bons l'un des meilleurs était celui de Zayn parce que les cyber dragons étaient tous présents en version rare celui de Jaden contenait des fusions héros élémentaires avec la possibilité de trouver polymérisation qui et c'est pareil à l'époque n'était pas simple à trouver l'arrivée de ces boosters marquait aussi l'arrivée de cartes qui n'existaient pas avant Vapoguerrisseurs Dragon Armé LV10 Démons Malicieux Malveillants et plusieurs autres il y a également eu quelques Minit in Box du dueliste réunissant plusieurs boosters venant de différents personnages avec une carte inédite à l'intérieur j'aimais beaucoup ces éditions car c'était les box les plus petites qui existaient et c'était sympa de pouvoir ranger son deck dedans malheureusement il n'y en a eu que 4 ou 5 différentes sans oublier celle de Yusei qui a carrément eu droit à 3 Minibox avec 3 couleurs différentes et chaque couleur avait ses propres cartes inédites au tout début de l'ère 5D Yusei a eu 3 nouvelles box au format classique avec comme d'habitude une carte propre à sa box et tant qu'on y est Yusei est le personnage qui est le plus apparu sur des box sans aucune raison je veux dire même Yugi n'a pas eu droit à autant de box ce qui prouve encore une fois le côté ah il peut qu'à créer 5D mais au fil du temps les packs du dioliste ont commencé à disparaître jusqu'à ne plus être commercialisés mais ils sont revenus et pas tout seul et c'est ça le problème car à chaque fois qu'on nous annonce quelques nouvelles cartes concernant un personnage je pense à My, Pegasus ou même Marek ces boosters ne seront pas centrés sur eux mais regroupent que quelques cartes nouvelles ou non d'un personnage le reste ne sont que soit des redditions que personne ne veut soit des cartes qui n'ont strictement rien à faire dans un pack du dueliste qui était à la base tout le temps centré sur un seul personnage vous voulez des cartes de Marek ? très bien ! ils vont créer une édition avec 15 cartes de son deck dans une édition qui en compte 56 et les 41 autres bah c'est des cartes que personne ne joue donc on va les rééditer et les remettre dedans ils vont aimer ça les gens il y a même des cartes de Joey Joey qui n'aura sûrement jamais droit à son propre booster par contre My oui et même résultat voire pire de 11 cartes sur les 56 et le reste et bien on a le retour du dragon rose noir et pour bourrer le booster des cartes nullissimement jamais jouées et des machines voilà voilà le retour des packs du dueliste on nous promet tellement de choses et résultat ils n'en foutent pas une et nous rééditent des cartes que personne ne veut et ne joue les rééditions sont à la fois cool et le cancer du jeu surtout lorsqu'elles sont abusées et surtout inutiles et c'est à partir de là que tout va basculer afin de laisser place aux éditions inutiles et le fan service les précédentes tinbox n'étaient pas parfaites mais le fait d'avoir 5 booster quelquefois plus quelquefois moins encore une fois tout dépend les box mais en gros nous avions quelques booster venant de différentes éditions dans chacune et bien cela permettait à tout le monde d'avoir un peu de tout et de rien sorti durant ces quelques mois de tout et de rien et principalement de rien car c'est vrai que quelques fois les box en dehors de la carte édition limitée offerte ne contenaient que de simples rares et donc en écoutant les pleurs des gens et par peur de perdre de l'argent à partir de 2014 jusqu'à encore aujourd'hui les tinbox ont subi une grosse mise à jour car plutôt que de nous donner des boosters classiques et donc de nous laisser la chance d'avoir quelque chose de plus rare ils ont créé des boosters spécialement pour ces tinbox et pas n'importe quel type de booster des rééditions des rééditions de précédentes éditions avec obligatoirement une rare une super, une ultra et une secrète rare si vous obtenez une carte secrète dans ce booster cela veut dire que cette même carte était en secrète dans son booster d'origine pareil pour les ultra, super et tout le reste donc en faisant cela ils ont cédé aux pleurs des gens pour faire plaisir à un maximum de personnes en nous vendant plein de cartes brillantes qui dans 95% des cas n'est plus rare vu que c'est une obligation de trouver ces cartes à l'intérieur oui, il y a plus de cartes dans les boosters oui, ça peut être intéressant d'acheter ces box pour ne pas avoir acheté que des boosters mais beaucoup se sont plaints car eux qui dépensent plusieurs centaines d'euros pour tomber sur des ultras en ont marre que des enfants peuvent aussi tomber dessus pour 20 à 25 euros venant d'une réédition moi je m'en fous j'ai arrêté d'y jouer parce que... bah parce que à cause de ça justement toutes ces éditions complètement pourries dès leur sortie et le fanservice gras et insupportable parce qu'à côté des éditions et des rééditions nulles les dernières box histoire de vous faire cracher de l'argent en touchant la corde affective ne sont que du fanservice on vous vend des box avec les dieux égyptiens sans aucune raison une avec Yugi, Kaiba, Jaden, Yusei et le résultat est le même cela ne sert à rien alors d'accord on a bien quelques cartes jamais sorties avant mais ensuite et bien encore un nouveau booster de réédition sans aucun rapport avec les dieux ni Kaiba, ni Jaden, ni rien c'est que pour le visuel et en plus certaines de ces box sont un peu plus grandes que les anciennes et encore une fois il n'y a absolument aucune raison à cela et là on va peut-être me dire que c'est pour les 5, 10, 15 ou 20 ans de n'importe quelle série mais à ce niveau là c'est comme Disney tous les ans c'est l'anniversaire des 15, des 20, des 25 ans, des 30 ans et c'est tout pareil concernant les box du millenium qui certes sont cool mais elles ne servent à rien et en plus elles sont plus petites la box de Jaden ça aurait pu être cool mais s'il l'avait fait avec un booster réunissant les cartes de Jaden un peu comme ils l'ont fait avec les premières collections légendaires Rouge Sleeffer cette édition sorti dans un classeur qui n'est pas le premier d'ailleurs mais c'est l'un des rares à être vendu en France réunit une grande partie des cartes de l'RGX en passant par les Cyber Dragon les bêtes cristallines les héros élémentaires 121 très exactement en comptant les héros du mal qu'il va jouer durant une période mais sans compter les héros de la destinée qu'il ne joue pas 121 sur 266 c'est absolument énorme et en même temps il en manque beaucoup car il n'y a pas les néospatiens ni les chrysalides ni tout ce qui les entoure de près ou de loin mais vous voyez déjà le potentiel qu'a cette édition quasiment la moitié de cette édition se base sur les héros élémentaires et il est sorti en 2011 soit il y a 11 ans alors imaginez à quoi ressemblerait une collection basée que sur les héros élémentaires et qu'il l'avait lancée exprès pour cette tin box fan service oui totalement mais justifiée pour l'apparence de la box et dans ce cas ils auraient pu faire la même chose pour Yusei avec ses propres cartes et en créer de nouvelles ensuite concernant les autres éditions j'ai pas grand chose à dire car les packs du dueliste c'est de pire en pire pas en terme de cartes à l'intérieur mais en terme de ce que cela représente maintenant les éditions classiques donc de 100 cartes qui tentent d'être la plus pt à chaque fois en nous vendant des cartes stupidement puissantes pour rien enfin si juste pour être placé dans la banlist parce que je ne vois pas l'intérêt de vouloir exploser les duels avec des cartes absurdes sans oublier qu'à chaque booster on tente de nous vendre des familles complètement pt tout ça pour être joué en tournoi avant d'être as-been dans deux mois mais tout a commencé avec l'arrivée des exces les synchros et les deux ou trois premières éditions étaient cool mais après que cinq ou six cartes étaient bien à jouer et le reste était totalement inutile les exces ont apporté quelque chose de plus au jeu pas vraiment négatif d'ailleurs mais les decks étaient quasiment tous basés sur invoquer le plus de trucs possible pour gagner en trois tours et lorsque les pendules sont arrivés le jeu a totalement sombré et beaucoup comme moi d'ailleurs se sont arrêtés là l'arrivée des liens a permis de calmer un peu le jeu mais malheureusement c'était déjà trop tard et même avec ça toutes ces familles puissantes pour rien toutes les nouvelles cartes censées relancer des cartes mythiques comme le dragon blanc aux yeux bleus sont tellement démesurément stupides que c'est lassant en fait c'est la course à quelle carte sera la plus pété juste pour exploser un duel en deux tours le dragon blanc c'est vraiment un bon exemple car au tout début il était seul quand on réussissait à le jouer on était content quelques cartes par-ci par-là l'on rejoint pour le rendre un peu plus fort et plusieurs années plus tard un deck est sorti basé sur lui agrandissant ainsi sa famille et depuis c'est l'explosion mais ce n'est même pas pour le plaisir de rejouer le dragon blanc c'est uniquement jouer des cartes ultra pété à tel point que que le vrai dragon blanc n'est même plus important dans un deck car d'autres ont pris la relève d'autres diront que c'est l'évolution du jeu qui veut ça et en même temps je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de rééditions ça permet à tous ceux n'étant pas là depuis depuis plusieurs années de mettre la main sur des cartes qu'ils n'ont jamais eues ou qu'ils ne connaissent même pas mais moi j'appelle ça de l'abus et de l'abus inutile et du fanservice en tout cas dans 50% des cas c'est ça vite on veut des fusions du dragon blanc paf on fait plein de nouvelles cartes qui n'ont d'autres buts que d'effacer ce qui existe déjà vite je ne veux plus jouer je veux gagner paf des cartes insupportablement puissantes viennent de sortir tout ça aux côtés des rééditions inutiles qui se reposent sur mettre des cartes que personne ne veut et ne joue en version brillante comme ça ça va les attirer peut-être avec à la clé quelques cartes en version ghost comme ça parce que oui les ghost ont disparu au fil des années pour finalement revenir ici histoire de de vendre leurs produits réédition 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 c'est l'un des cancers du jeu de cartes yu-gi-yo qui visiblement ne saoule personne des gens aiment bien racheter consciemment des cartes qu'ils ont déjà parce que parce que tout ça sans oublier les cartes destinées à reprendre d'anciennes cartes pour les rendre compétitifs quitte à même oublier que la dite carte existe car elle sera tout simplement remplacée par une nouvelle au sein d'une édition donc nouveau booster avec à ses côtés une ou deux nouvelles cartes basées sur cette famille mais même en créant des cartes comme ça les gens en redemandent et c'est ça le pire et c'est à cause de ça que les decks de slifers et obélisques existent ils ont créé quelques cartes pouvant les jouer plus facilement et comme ça a fonctionné et que leurs decks ont été vendus bientôt vous allez avoir des cartes qui n'ont aucun autre but que de rendre jouable en tournoi les dieux égyptiens c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs mais ce n'est même plus pour le plaisir d'être joué c'est uniquement à qui aura la carte la plus pété dans une rareté encore plus débile parce qu'après les secrets les ghosts les gold les ulti nous avons les starlight rares des secrets encore plus brillantes et 5 fois plus chers que la normale inutile vous avez ressuscité les ghosts pour les rendre oubliables à côté de ça oubliables et en même temps moins chers parce que le principe d'une ghost c'était d'être une version secrète d'une version secrète là les prix on peut multiplier par 4 le prix d'une ghost classique inutile côté rareté ça a également pas mal évolué notamment avec l'arrivée des starfoils rares dans l'édition le battle pack l'aube épique les starfoils sont des cartes holographiques qui brillent avec des petites étoiles croyez-moi il y a bien plus dégueulasse comme rareté l'intérêt de ce booster c'est qu'il était rempli de cartes pouvant nous aider à démarrer dans le jeu avec de très bonnes cartes notamment la réédition du guide des enfers qui a fait polémique sur le forum 1518 car après tout gna 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 quoi ça sert de dépenser plusieurs centaines d'euros dans des displays si c'est pour avoir cette carte si finalement elle est rééditée quelques mois après dans un booster à 2,20€ ce à quoi je réponds c'est un tag l'arnaque de cette édition c'est que cela va pousser les collectionneurs à en acheter car il existe au total 220 cartes dans cette édition mais chacune des cartes existe en version starfoil et commune ce qui veut dire qu'il y a 440 cartes à collectionner ensuite il y a eu une deuxième version du battle pack qui n'apporte rien de plus le premier qui en fait est carrément moins bien à une exception près l'arrivée des cartes de dieux égyptiens a suffit que cette édition remplie de de merde soit en rupture de stock très peu de temps après sa mise en vente les dieux ont été durant de très longues années un fantasme d'être joué en duel et c'est désormais chose possible alors évidemment maintenant on le sait parce qu'elles sortent au moins 3 ou 4 fois tous les ans et même dans la version speed duel à 25 euros mais à l'époque c'était la folie édition comptant 213 cartes sans oublier qu'ils ont leur version commune et brillante cette fois-ci ce sont des mosaïques rares qui brillent avec des petites briques c'est horrible ce qui donne un total de 426 cartes ainsi que les dieux qui n'ont pas de version commune donc 429 cartes à collectionner voilà d'ailleurs cette édition se nomme battle pack 2 la guerre des géants je le précise parce que quelques années plus tard une édition dérivée de cette édition secondaire voilà sera mise en vente inutile encore et au lieu d'avoir des mosaïques ou des starfoils ou en fait n'importe quoi d'autre ce ne sont que des supers et des ultras classiques sans rien intéressant dedans non vraiment il n'y a qu'une centaine de cartes dedans des rééditions toutes évidemment et à force de tirer sur la corde tout fini par exploser c'est pas vraiment ça l'expression mais elle est à l'image de ce que je ressens vis-à-vis du battle pack 3 qui a été une catastrophe un four total un ratage total qu'ils se sont dit ouais on va foutre des tas de produits dérivés comme des tapis de jeu des éditions spéciales on veut aussi faire plein de designs différents pour tous les boosters et les gens vont trop aimer et c'était pourri le premier avait de bonnes intentions et c'était un très bon booster le deuxième était nul mais l'arrivée des dieux a suffi à faire oublier cet océan de merde le 2.5 était totalement inutile et enfin le 3 était catastrophique et c'est également l'une des anciennes éditions que l'on peut encore trouver de nos jours dans les 30 ou 50 euros suivant la langue ce qui veut dire que c'est le même prix voire moins cher qu'à l'époque et c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas cher c'est parce que c'est de la merde le premier pack était là pour nous aider à débuter avec de très bonnes cartes donc il aurait fallu les lancer ici vos tapis avec pourquoi pas des protège cartes et des deck box ça aurait été cool et en fait ça existe déjà le problème c'est que ça n'a pas été lancé en même temps que le lancement de chacune des éditions mais de toute façon ils ont attendu que la formule s'épuise pour rééditer des cartes que personne ne joue pour vendre les tapis que personne n'utilise car tout le monde s'en est foutu de leur édition et ça depuis la 2.5 car après les dieux ils n'auraient rien pu faire de mieux la seule bonne solution que je vois c'est qu'il aurait fallu attendre 5 voire pourquoi pas 10 ans avant de faire une troisième vague avec quelque chose de vraiment marquant pour marquer le retour du battle pack les dieux c'était énorme à l'époque et maintenant bon bah elles existent partout sont sortis ici et là sans raison quasiment à chaque fois deux d'entre eux ont eu droit à un deck de structure donc le côté impact ça fait un bail qu'il est passé entre temps nous avons également vu naître les éditions deluxe des boîtes en carton avec de très beaux designs notamment seigneur lumière protecteur du tombeau bageletteur et quelques autres avec à l'intérieur 9 boosters de la même édition et des protège cartes cette édition était vendue aux alentours de 30 euros et était un bon compromis pour ne pas avoir acheté de display de 24 boosters pour environ 80 euros 9 boosters finalement ça laisse de très bonnes chances pour avoir une bonne carte à l'intérieur notamment ce magnifique mangeur d'étoiles en version ghost mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'éditions se sont enchaînées beaucoup de rééditions ont vu le jour beaucoup de decks sont sortis les monstres pendules sont arrivés ont fait fuir plein de joueurs les monstres liens sont à leur tour arrivés ont réussi à redonner un sens au jeu tout en faisant n'importe quoi au niveau des effets de cartes ça me paraît être un bon résumé de la situation beaucoup ont arrêté le jeu dont moi et en même temps beaucoup d'autres sont venus le jeu n'est pas en fin de vie mais à toujours vouloir faire plus et bien j'ai le sentiment que les duels perdent un peu de leur superbe qu'ils avaient autrefois et j'aime toujours le jeu et les cartes de manière générale mais dans ce cas quelle alternative s'offre à nous et également à vous et bien cette réponse se trouverait apparemment sur téléphone Yu-Gi-Oh! Duel Links application disponible depuis 2017 qui met en scène plusieurs personnages de l'univers avec un nouveau système de duels les speed duels terrain plus petit moins de cartes dans le deck pareil dans l'extra deck et 4000 points de vie sont les promesses faites pour divertir d'une nouvelle façon les fans du jeu et également récupérer ceux qui l'ont arrêté et permettre d'attirer d'autres personnes au sein de duels moins longs et plus fun les cartes conservent toutes leurs propres effets mais aucune nouvelle n'est annoncée spécialement pour ce jeu par contre un choix de cartes plus restreint est autorisé au sein de ce nouveau système de duels cela permet à la fois de garder la main sur les règles de limiter au mieux les effets abusés qui en temps normal vous ferez perdre en 3 tours et toutes ces conditions sont censées rendre le tout plus fun en ne gardant que des cartes à peu près jouées comme si finalement le jeu venait de débuter mais sans les cartes inutiles revenir aux sources en ayant compris ce qui plaît et déplait et rendre le tout jouable et appréciable pour moi c'est promesse tenue les duels sont plus fun et effectivement les parties sont plus rapides même si je suis pas ultra fan j'y ai beaucoup joué au début et j'ai vite laissé tomber mais c'est là qu'on y revient les speed duels vu leur succès sur téléphone seront par la suite adaptés en tant que vrai jeu de cartes l'annonce a fait beaucoup d'heureux comme des moins heureux qui ne voient là qu'une énième occasion de nous vendre des cartes que nous avons déjà ou qui peut-être ne nous intéresse pas et ne voient pas l'utilité de les acheter surtout qu'en plus les cartes speed duels ne peuvent pas être jouées dans le jeu classique et inversement ce qui veut dire que pour jouer speed duels il faut acheter speed duels et donc oui racheter des cartes existantes pour ce nouveau format ces personnes qui gueulent sont pour la plupart les mêmes personnes qui sont heureux lorsque les méga packs sortent qui sont je vous le rappelle des éditions de réédition ce sont les mêmes qui sont heureux lorsque des cartes inutiles envahissent les packs du dueliste ce sont les mêmes personnes qui gueulent sur ce nouveau jeu de cartes qui sont heureux d'acheter des cartes qu'ils ont déjà 56 fois dans une nouvelle édition pour le jeu de cartes classique ça veut rien dire mais ces personnes là sont des cancers alors bien sûr je ne vais pas faire comme si cela n'existait pas car je le reproche moi-même en fait mais oui le lancement des speed duels vont leur permettre à la fois de faire des rééditions bien grasses comme ils aiment faire quand ils n'ont aucune idée en rebalançant des cartes inutilement jouables en se disant que comme c'est un nouveau type de jeu et qu'il n'est pas encore déséquilibré comme le premier que ça a plus de chance d'être joué ici et aussi de lancer un nouveau système de duel avec des cartes existantes rééditées pour l'occasion car il y a une raison à cela les cartes classiques ne peuvent pas être jouées dans les speed duels tout ça combiné avec les cartes compétences qui ne fonctionnent qu'avec ce jeu pour une fois il y a une raison à cette énième série de réadaptation je n'ai rien d'autre à dire dessus c'est gratuit sur téléphone alors évidemment l'appli est infiniment plus en avance que les cartes réelles mais d'un côté ça donne un aperçu de ce qui le rendrait cancer afin d'adapter le tout pour les vraies cartes imaginons qu'il décide de lancer certaines cartes sur links qui rendrait le jeu absolument insupportable je pense qu'il y a très peu de chance pour que ces cartes débarquent en vrai mais après tout le premier jeu est devenu tellement tellement trop en fait la banlist est normalement censée calmer le tout mais quelquefois elles passent outre certaines cartes qui ne devraient plus être jouées ou en tout cas être au moins limitées chacun a son point de vue dessus le mien je vous l'expose depuis le début mais j'ai toujours un exemple en tête pour vous prouver en quoi le jeu a complètement changé depuis ces dernières années l'esprit du pharaon ce monstre ne peut être joué que si on possède trois cartes bien précises qui doivent être jouées dans un ordre très précis une fois ces cartes réunies on peut invoquer un monstre très puissant le pharaon un monstre qui prendra minimum trois tours avant de venir sur le terrain de nos jours évidemment que personne ne jouerait cette carte mais elle reflète bien le jeu à l'époque qui prenait son temps pour que chaque carte jouée renverse la situation et à la fin tu étais récompensé pour ta patience par un monstre fort trois tours à perdre pour jouer un monstre face à des decks ultra rapides qui peuvent t'invoquer un terrain entier rempli de tout et n'importe quoi de n'importe quelle famille ultra pété ou qui ont été rendus démesurément puissante avec l'arrivée de nouveaux supports comme le dragon blanc qui dégueule de cartes tellement il en a eu ces dernières années tout ça pour rendre ce deck jouable en tournoi ou alors juste pour le kiff de créer des cartes puissantes sans aucune réelle raison encore une fois c'est la course à toujours vouloir faire plus que ça en devient débile et qu'au final il n'y a plus aucun fun à jouer c'est mon avis et il existe parmi tout ça une famille sur qui cette formule a été appliquée et qui n'est pas n'importe laquelle puisque c'est à la fois la vraie première famille de monstres celle qui est l'une des plus appréciée et également collectionnée bien évidemment je parle des héros élémentaires Si Yu-Gi-Oh! devait être résumé à une seule famille de monstres je pense que les héros élémentaires le méritent amplement et ils le méritent car ils existent depuis 2004 et ils représentent tous ensemble l'évolution du jeu jusqu'à aujourd'hui L'arrivée des premiers héros élémentaires marque également l'arrivée des effets qui ne fonctionnent non plus avec les cartes de manière générale mais avec des cartes choix plus stricts se limitant à leur propre famille les héros élémentaires étant les premiers suivis de très près par les rois gentiens les cyber dragons l'héroïde et toutes les très nombreuses familles qui sont sorties depuis ces 18 dernières années les fusions étaient déjà très jouées à l'époque mais elles ont explosé avec eux car ils fonctionnent tous ensemble et se combinent pour devenir encore plus forts et ils avaient pour la plupart des effets assez cool ce qui les rendait assez uniques et nous permettait également de retourner à la situation d'un duel sans pour autant être ultra pété car même si beaucoup d'effets sont assez puissants au final tous ces monstres n'étaient pas extrêmement forts comparé à des cyber dragons qui pouvaient aller jusqu'à 4000 d'attaques voire tellement plus la grande majorité de leurs effets s'activent en défaussant une carte afin d'en détruire une autre jusque là rien de choquant la grande mode lancée depuis plusieurs années c'est que des monstres des magies et des pièges ont des effets tellement puissants qu'ils sont pour la grande majorité d'entre eux suivi de la petite phrase vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour c'était très peu présent à l'époque maintenant il y en a tout le temps limite c'est presque pour justifier de créer des cartes complètement pétées mais en se disant hé oh les gars on peut l'activer qu'une fois ça va chaque carte chaque famille est presque composé de cartes ayant ce type d'effet et certaines reposent sur le fait qu'ils ne peuvent être activés qu'une seule fois par tour tout ceci pour excuser le fait que leurs effets sont beaucoup trop balèzes qu'ils décident de la restreindre avec cette petite ligne pour ne pas qu'on en abuse peut-être mais c'est déjà trop tard à tel point que c'est presque devenu obligatoire d'avoir cette phrase les héros sont nés sans ce type d'effet ils ne les ont pas créés car eux-mêmes comme je l'ai dit avant ne sont pas exceptionnellement forts par exemple vous prenez tranchant sauvage et anti-plasma tous deux ont 2600 d'attaque et l'un des monstres nécessaires pour leur invocation possède également 2600 d'attaque et tout ce qui change au final c'est les faits mais ils ne sont pas ultra forts et de manière générale les héros ne se jouent pas pour gagner c'est avant tout pour s'amuser car comme la grande majorité d'entre eux se fusionnent plein de combinaisons étaient possibles à tel point qu'il existe énormément de fusions élémentaires et en même temps il en manque tellement d'autres j'aurais aimé voir d'autres fusions avec tranchant autre que celle de sparkman et coeur farouche j'attends toujours qu'elle débarque et même j'ai tellement rêvé de ça que je me rappelle avoir créé mes propres fusions héros élémentaires tranchant et burstinatrix ce qu'on appellerait tranchant explosif qui lorsqu'il est invoqué par fusion détruit un monstre sur le terrain de l'adversaire et il perd en PV l'attaque du monstre détruit et aussi il ne peut pas attaquer ce tour vous voyez c'est pas un effet extrêmement puissant parce que de nos jours ça c'est presque considéré comme étant nul mais pour les héros élémentaires c'est un effet qui serait dans la norme sans pour autant avoir cette phrase insupportable du cet effet ne peut être activé qu'une fois par tour j'aurais aimé voir des fusions entre tranchant et bulbman tranchant et avian et c'est pareil concernant l'arrivée des néospatiens qui représentent ce que l'on appelle aujourd'hui des supports censés relancer une ancienne famille ou la renouveler et ça a fonctionné car c'était aussi l'une des premières fois où on pouvait invoquer des monstres fusion sans polymérisation c'est à dire les invoquer sans réellement les fusionner ils se mélangent d'eux-mêmes tout ça sans oublier les cartes XYZ de le Kaiba qui ont grâce à ça bénéficié de nouvelles cartes jouées par Chad Princeton afin de rajouter V et W et aussi permis de lancer de nouvelles fusions dans le même esprit qu'à l'époque de nos jours lorsque de nouvelles cartes sortent pour compléter une famille c'est presque obligatoirement pour rendre ses anciennes familles compétitives en oubliant comment ces cartes fonctionnent c'est presque comme un scénario qui oublierait sa propre logique qu'il a mis en place dans son univers aucun héros n'avait pour effet d'être limité à une seule activation par tour maintenant avec ou plutôt à cause de l'évolution du jeu on trouve ce genre d'effet presque partout notamment avec héros liquide blazeman clugger ombre et tellement d'autres c'est pas vraiment un défaut mais ils n'ont jamais fonctionné comme ça les héros représentent l'évolution du jeu en lui-même sans pour autant s'adapter à tous les formats par exemple il n'existe aucun synchro ni xid et par chance aucun pendule mais il y a à ce jour quatre monstres liens qui se jouent avec tout type de héros notamment ceux de la destinée qui sont présents dans les rgx ils sont joués par aster phoenix mais ils jouent également quelques héros élémentaires notamment avian burst in atrix et sparkman ils jouent également des fusions mais ce ne sont pas les mêmes que jaden et ensuite son jeu est rempli de héros de la destinée qui ont par la suite eu droit à leur propre fusion à l'époque il n'y avait que deux types de héros les élémentaires et la destinée le jeu élémentaire ne repose quasiment que sur des fusions beaucoup de cartes sont sorties au fil des années lançant de nouvelles familles mais certaines autres cartes n'ont tellement rien à nous vendre qu'elles ont été greffées presque de force sur la plupart d'entre elles finalement les destinées le sont aussi ce sont des dérivés des élémentaires mais nous avons vu la naissance des héros gemmes qui sont une sorte de mélange entre le héros élémentaire et les bêtes cristallines de jesse anderson qui repose également sur des fusions et enfin nous arrivons à la fraude que représentent les héros masqués vision est le seul contraste sur lequel je reviendrai après les héros vision sont en grande majorité des fusions qui reposent sur une seule carte changement de masque et elle peut être jouée avec tout type de héros mais ils ont principalement été joués avec des élémentaires ils reprennent le même principe que les originaux c'est à dire invoquer des fusions mais sans faire de fusion justement fini le mélange entre deux ou plusieurs cartes cette fois-ci tu as un monstre tu joues le changement de masque et hop tu as une fusion c'est une version plus rapide et moderne de jouer ce qui semble être des héros élémentaires sans en être je déteste cette famille car ils ne le représentent rien tout seul qu'ils ont été obligés de les rattacher à eux pour être jouable tout en jouant des cartes rétro 2004 vous savez c'est exactement comme le dragon blanc de nos jours cette famille dégueule de cartes inutilement pété pour rien comme le magicien sombre d'ailleurs dragon noir enfin tous les classiques on va dire juste pour le plaisir de jouer des vieilles cartes qui deviennent presque inutiles car elles sont quasiment toutes remplacées par des nouvelles pour revenir aux héros lorsque l'annonce a été faite concernant l'arrivée prochaine d'un deck basé sur les héros élémentaires qui annonçaient également plusieurs nouvelles fusions beaucoup étaient très impatients de pouvoir l'acheter à cette époque on était en 2015 j'avais déjà arrêté le jeu à cause des pendules alors quand j'ai appris qu'un deck basé sur cette famille que j'adore aller bientôt sortir pendant une minute je me suis dit ouais ça va être cool et bien ça ne l'était pas alors effectivement sur les 18 monstres présents dans ce deck 12 d'entre eux sont des héros à ça je retire Voltaïque et Chaleur qui certes sont des héros élémentaires car c'est inscrit dans leur titre mais ce ne sont pas des guerriers ces déviants viennent de cette édition toute pourrie qui se nomme paquet premium numéro 2 dans laquelle d'autres héros sont sortis sans être des guerriers à ce jour je ne comprends toujours pas pourquoi ça a été fait et je les déteste pour avoir fait ça de toute façon cette édition elle pue les fusions élémentaires sont archi nulles lui lui c'est probablement le pire des héros jamais existé tout comme Neo Bubble Man que personne n'a jamais joué car il s'invoque avec une carte qui est depuis 15 ans interdite on en revient au deck réédition de l'ange de loyauté qui ne fonctionne qu'avec 5 cartes dans ce deck c'est à dire quasi rien donc inutile Homonculus qui oui à sa place avec changement de masque mais aurait très bien pu être remplacé par un nouveau héros ayant ce type d'effet et enfin je viens d'en parler mais oui changement de masque est présent ici et c'est là la douille ce deck basé sur des héros élémentaires réédite certes des héros élémentaires mais ne joue pas les héros élémentaires car aucune fusion n'est présente à part les héros masqués qui prouve qu'avec tout ce qui est présent ici qu'ils voulaient peut-être lancer de nouveaux héros mais se rendant compte que leurs cartes sont totalement pétées ils ont été obligés de les rattacher au élémentaire pour exister et être joués c'est tout héros vision masqué et même contraste le seul et unique qui existe d'ailleurs et qui est sorti à l'occasion pour ce deck est juste une fusion de deux héros masqués qui est absolument pourri donc ce deck s'est vendu sur le thème élémentaire pour vendre ces merdes et ça colle parfaitement à l'image des packs du dualiste récent lorsqu'on nous annonce de nouvelles cartes de Marek qui en réalité n'en aura à peine 10 sur les 50 présents les multiples séries de rééditions qui ne servent à rien à part sortir de nouveaux produits sans aucune idée derrière à part l'argent tout comme cette immense fraude du coffret arsenal mystérieux qui réédite les 4 premiers volets du même nom pour... comme ça j'ai rien contre les rééditions mais depuis ces dernières années la moitié d'entre elles ne servent à rien je vais prendre pour exemple les collections légendaires j'aime beaucoup ces éditions là parce qu'à côté des boosters il y a autre chose déjà une belle boîte un tapis plusieurs boosters avec plein de cartes jouées soit par Yugi, Yusei, Joye ou même Kaiba la collection de Joye a permis de rééditer plein de cartes que j'appelle venant de l'époque Forbidden Memories Plein de cartes jamais sorties totalement interjouables de nos jours mais qui ont été rééditées et parmi ça nous pouvons retrouver les cartes de Bonze Rex Raptor Insectors Agabre Undiccate Marek et plein d'autres duelistes venant de la même époque qui n'ont pour la plupart jamais eu droit à leurs propres boosters mais ont été remis dans la lumière avec la sortie de nouvelles cartes qui n'ont d'autre but que de rendre d'anciennes familles totalement pétées de nos jours et c'est tout et enfin il existe deux collections très intéressantes les Megapacks Rouges Slifers et Jaune Rat par contre il n'y aura aucune blue obélisque ce qui est débile parce que j'avais moi-même imaginé ce qu'il aurait pu y avoir dedans la collection rouge de slifers est sortie dans un classeur l'un des premiers en France d'ailleurs mais pas le premier classeur existant chaque booster contient une secrète une ultra une super une rare ainsi que plusieurs communes venant de plusieurs duelistes apparues dans la saga GX ce qui d'ailleurs est totalement le même principe que pour les Megapacks de nos jours dans les Teen Box qui en réalité vient des éditions sombres révélations volumes 1 à 3 et même 4 qui existent mais qui n'est jamais sorti chez nous à la différence près que chaque booster contenait soit une rare ou super ou ultra et rien d'autre soit tu as un excellent booster soit tu n'as rien du tout la collection slifers n'existe pas en français par contre elle est à ce jour la plus grosse collection ayant réédité le plus de héros élémentaires jusqu'à 117 cartes héros élémentaires en comptant les héros du mal les néo-spatiens mais aucune trace des chrysalides et de leurs cartes et bien évidemment cette édition fait partie de mes préférées parce que justement elle est utile elle réédite dans la même collection 75% de ce qui existait à l'époque concernant les mêmes familles sans oublier les Cyber Dragon Seigneur Lumière Bête Gladiateur Crystalline et tellement d'autres 266 cartes au total ça c'est cool le seul problème de cette édition c'est qu'elle n'est jamais sortie traduite en français uniquement en version anglaise mais sinon on pouvait se tourner vers la collection jaune rat même principe sauf qu'elle est sortie en français pas dans un classeur et aussi il n'y a pas le même nombre de cartes uniquement 113 venant de l'ancien booster seront réédités les gars ont créé un booster de réédition sur une édition de réédition on en est là bordel c'est même pas une adaptation qui reprendrait ce qui a été fait avant mais qui changerait je ne sais pas moi la rareté des cartes non non là c'est ce qui a été fait avant en tout cas on reprend la moitié de ce qui a été fait avant et voilà et côté héros élémentaires on passe d'une vraie collection à même pas un contenu d'un deck basique même le deck enfin le faux deck élémentaire réédité plus du coup j'en reviens à une potentielle collection bleu obélisque nous avons eu énormément de cartes venant des héros dans ces deux collections alors pourquoi ne pas avoir créé une collection basée sur les decks des ennemis titans avec les arcs démons les vampires de camula les amazones de tinia les pharaons d'habidos et tous les autres ça aurait pu être vraiment cool mais malheureusement cette édition ne verra jamais le jour le rouge slipper bien qu'il soit anglais reste la meilleure édition pour obtenir beaucoup de cartes élémentaires alors qu'elle date de 2011 du coup imaginez à quoi aurait pu ressembler la box de jaden s'ils avaient eu l'idée de créer un booster élémentaire afin de mettre la main sur tout ce qui est sorti depuis ces 17 voire bientôt 18 dernières années concernant les héros élémentaires héros du mal néo-spatien et chrysalide créer les fusions manquantes comme celles qui s'invoquent avec nex il n'en existe que deux et l'une de ces deux se fusionne pour donner une autre fusion il en manque tellement qu'il y a facilement de quoi créer plus d'une centaine de cartes évidemment elles ne seront pas exceptionnellement fortes mais elles méritent d'exister chaque fusion de néo avec un néo-spatien donne un monstre avec 2500 d'attaques et il en existe 6 donc ils y sont tous mais il existe également des versions de 3000 d'attaques qui se fusionnent avec 2 néo-spatien et il n'en existe que 4 il en manque donc 2 voire plus si on décide de les mélanger entre eux les fusions néo-spatien il en manque 4 les fusions de néo avec des fusions de néo-spatien il en manque 5 j'ai envie de voir d'autres fusions entre tous les héros de base et tellement 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 d'autres qui seraient possibles et qui méritent d'exister des fusions entre chrysalides et à partir de ça les fusionner avec néo des fusions entre néo-spatien et pareil pouvoir les fusionner avec néo imaginez qu'il crée une vraie collection basée exclusivement que sur les héros élémentaires regroupant toutes les cartes sorties depuis toutes ces années qui entourent de près ou de loin la famille des héros élémentaires ce qui veut donc dire que les héros masqués serait de la partie mais qu'en version commune faut pas déconner les héros du mal de la destinée tout le reste serait présent tout ça sans oublier les nouveautés qui pourraient exister qui méritent d'exister il y a un potentiel de dingue à travailler qui n'a jamais été abouti jusque là depuis ces dernières années il y a quelques cartes héros élémentaires qui sortent mais dans l'indifférence la plus totale et cette édition permettrait de les mettre en lumière et également d'exploiter le côté fusion qui malheureusement a été abandonné durant ces dernières années pour donner place à des invocations très rapides juste pour être compétitif les héros élémentaires à la base c'est un deck fun et donc il pourrait facilement créer 100, 200 voire 300 cartes au total en complément de tout ce qui existe déjà pour créer une vraie grosse collection les héros élémentaires ou héros de manière générale bien évidemment ce serait cool qu'il n'abuse pas du cet effet ne peut être activé qu'une fois par tour mais là je pense que j'en demande trop parce que le jeu est allé tellement trop loin là dedans bien évidemment ces cartes ne seraient pas du tout compétitives mais rendrait un peu de fun dans le jeu qui est devenu full tryhard depuis ces dernières années et permettrait de rendre à cette famille toute la reconnaissance qu'elle mérite car c'est grâce à elle que toutes les autres existent car c'est sur eux que tout a été expérimenté les effets fonctionnant qu'avec des monstres précis ou ayant le même nom le système de fusion rendu encore plus populaire et fun à jouer chaque carte ayant des effets presque jamais vus pour la plupart notamment le fait de pouvoir attaquer un monstre lorsqu'il est en mode défense défausser les cartes pour détruire des magies, pièges ou monstres ou même protéger vos monstres tout s'est développé grâce à ces quelques cartes sorties dans le booster le millénaire perdu et depuis énormément de nouveautés les ont rejoint pour agrandir leur famille et certaines d'entre elles même si elles n'ont pas vraiment de raison d'exister se jouent avec eux les héros du mal ça me fait presque de la peine de le dire mais ne sont que des dérivés s'appuyant sur les élémentaires tout comme les masqués, les visions et sûrement d'autres qui arriveront dans le futur mais ce n'est que le reflet du jeu actuel aller encore plus loin quitte à créer des cartes inutilement puissantes et pour contrer ça une prochaine carte sortira afin de calmer le jeu et qui en même temps est trop forte et pour calmer le jeu une nouvelle sortira et ainsi de suite les familles au fil des années ne sont pas rejoints que par des cartes qui les complètent mais par des cartes qui n'ont qu'un seul but les rendre jouable ou en tout cas changer la nature de comment on les jouait à l'époque le meilleur exemple sont les six samouraïs ils étaient cool dès leur sortie il n'y a aucun problème avec ça vraiment pas mal joué en tournoi mais à cette époque les duels étaient encore assez fun à jouer puis est sortie la tempête de Ragnarok et là les six samouraïs légendaires sont arrivés ont retourné cette famille et ont explosé les tournois jusqu'à rendre certaines de leurs cartes limitées voire interdites tellement elles étaient puissantes et c'est aussi à partir de là que j'ai joué cette famille avant je les aimais pas spécialement mais avec l'arrivée de Shien ouais j'aime bien et c'est pareil concernant leur deck de structure il est excellent concernant la réédition de cartes étant assez puissante et pas forcément facile à trouver mais la carte créée pour l'occasion la principale responsable de la chute des samouraïs est totalement pourrie tout comme le héros du contraste deux cartes particulièrement moisies vendues en utilisant une famille appréciée et ou très jouée j'ai bien évidemment d'autres exemples et je n'aime pas dire que c'était mieux avant mais là je n'ai pas d'autre choix que de leur connaître c'était mieux avant mais pas en terme de cartes qui sont plus cool aujourd'hui et plus facilement trouvables grâce aux multiples rééditions mais perdre de vue les duels fun au profit des duels pour gagner des cartes créées pour relancer une famille presque oubliée pour gagner moi ça ne me plaît pas et beaucoup de cartes qui ne sont apparues que dans les mangas ou les séries méritent d'exister plutôt que de créer la 354ème famille de monstres qui n'auront qu'un seul but être joué en tournoi avant d'être totalement inutile dû à la banliste qui va restreindre la plupart de leurs cartes personnellement j'attends l'arrivée de cartes qui ne sont jamais sorties par exemple les valkyries et les contes de fées d'Evan Schroeder m'ont redonné tellement espoir au jeu que j'attendais limite une édition basée sur les decks du tournoi ultime notamment à l'arrivée de la Dame Dragon le deck de Rebecca avec les dragons du lustre le deck ancien du grand-père mais non 10 cartes valkyrie quelques contes de fées par-ci par-là aux côtés de ninjas que personne ne joue et qui ne sont qu'une copie des 6 samouraïs en moins fun désormais lorsqu'une édition sort c'est limite mieux d'acheter les cartes à l'unité plutôt que de tenter notre chance avec les éditions et c'est de leur faute si on fait ça car trop de promesses réduites à quasiment rien aux côtés de cartes inutiles je pourrais continuer pendant des heures mais au final je ne ferai que répéter tout ce que je viens de vous dire et je pense qu'il est temps que j'arrête car j'ai la voix qui fatigue et je crois que ça s'entend mais au final tout ce qu'il faut retenir c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle édition sort il y a 15% de trucs cools 70% de trucs qui n'ont rien à faire ici et le reste se partage entre des trucs que personne n'aime des trucs que personne ne joue des trucs qui resteront que des trucs et voilà à quoi ressemble la plupart la plupart pas toutes mais une grande majorité des éditions Yu-Gi-Oh! qui sortent de nos jours mise à part ça ça reste un excellent jeu de cartes l'un des meilleurs même qui même s'il va trop loin par moment reste assez cool à jouer et sait se réinventer notamment grâce aux héros élémentaires les cyber dragons enfin les familles de manière générale sans oublier l'arrivée des synchros les exces, les pendules, les liens tout comme le speed duel et même si je ne suis pas vraiment fan de ce dernier jeu l'arrivée des héros avec cette collection GX est plutôt cool pour bien débuter et sera de toute façon meilleur que le deck héros sorti il y a quelques années et aussi speed duel n'est pas le seul dérivé du vrai jeu Yu-Gi-Oh! 7 a lancé les rush duels qui pour le moment ne peuvent être joués que sur console avec un jeu sorti exclusivement sur switch mais pas encore de carte réelle enfin si mais qu'au japon pour l'instant pas de date de sortie chez nous et vu l'accueil catastrophique ou en tout cas plus que mitigé mais vraiment vers le bas de Seven je ne sais pas si cela va sortir un jour je me demande même si c'est pas un coup d'essai pour savoir si ça intéresse des gens ou non afin d'éviter un viandage total plutôt que de lancer une édition de cartes que personne n'achètera je ne me suis pas du tout intéressé à ça mais d'après ce que j'ai vu concernant certains designs ça m'a l'air d'être à la fois un nouveau système de jeu une façon de complètement redesigner la carte et également de changer le dessin en lui-même 22 ans séparent ces deux designs et en gros c'est la même chose mais en plus beau mais en fait j'aurais pu en parler de ça le fait que quelquefois l'achat d'un produit repose sur le simple fait que le dessin de tel ou tel monstre n'est pas le même je prends pour exemple le movipack du dernier film qui à 50% n'est rempli que de ça que des cartes déjà connues qui ont un design différent ça combiné aux rééditions c'est lourd à part ces quelques défauts Yu-Gi-Oh! reste l'un des jeux les plus joués au monde à tel point qu'il a presque réussi à faire oublier qu'il n'est qu'un produit dérivé d'une série qui elle aussi a presque réussi à faire oublier qu'elle est dérivée d'un manga faut le faire quand même mais c'est chose fait et depuis plus de 20 ans Yu-Gi-Oh! s'est imposé comme étant l'un des plus gros mastodontes du jeu de cartes beaucoup s'en sont inspirés certains ont réussi à percer et d'autres malheureusement n'ont jamais cartonné Yu-Gi-Oh! roi des jeux duel de monstres DD capsule monster speed duel rush duel toutes ces évolutions sont principalement dues aux séries qui parallèlement aux cartes n'ont jamais cessé d'être diffusées à la télévision attirant tous les jours de nouveaux curieux qui se prennent d'amour pour les cartes et deviennent dès cet instant des duelistes Yu-Gi-Oh! des séries des jeux un TCG qui ne cesse d'évoluer de se renouveler de se réinventer qui par certaines décisions ont fait fuir beaucoup de joueurs et ou téléspectateurs qui pour la plupart n'espèrent qu'une chose que cela redevienne intéressant dans les deux cas beaucoup ont découvert cet univers avec une histoire passionnante sur l'ancienne Egypte d'autres se sont attachés aux adolescents auxquels ils ou elles ont pu s'identifier dans l'académie GX d'autres ont aimé le combat mené par Yusei et également voir la naissance des synchros d'autres ont également pu s'identifier aux personnages dans Exhal et aussi aimé voir l'arrivée des Exis tout pareil pour Hack 5 avec les pendules encore une fois pareil pour Link avec les monstres liens et pareil avec Seven tous ces personnages créés durant plus d'une vingtaine d'années toutes ces cartes commercialisées tous ces produits toutes ces éditions tous ces jeux tous ces univers que beaucoup ont vu naître et grandir et qui n'ont cessé d'évoluer font de Yu-Gi-Oh! aussi vaste soit-il un univers assez riche et absolument fascinant à suivre en passant par l'ancienne Égypte au monde futuriste des contes pour enfants au mythe de l'Atlantide mais aussi Alexandre le Grand sans oublier les anciens jeux interdits et encore plein d'autres récits qui seront réadaptés pour l'un des univers les plus connus les plus appréciés les plus regardés et les plus joués au monde c'était le thème sur Yu-Gi-Oh! j'espère sincèrement que ça vous a plu mais dans tous les cas on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo ou pourquoi pas prochain thème à très bientôt 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 Sous-titrage ST' 501 à très bientôt à très bientôt à très bientôt